Bonjour à toutes et tous, voici le fameux tuto attendu du personnage qui sera en trois phases. La première phase, voici la phase finale. On va venir sculpter d'après notre gabarit notre personnage. Et donc à partir de là, on va pouvoir passer par différentes phases qui seront la sculpture, le remèche, la création d'un gabarit advanced. Je remonte mon gabarit que je viens de masquer où j'ai rajouté des options dans mes tools qui vont me permettre, si je sélectionne bien mon gabarit, d'avoir les properties qui vont me permettre de jouer avec mon gabarit. Donc là par exemple, je peux rajouter un wireframe. Alors pour ce voir, on va passer en mode material preview qui va me permettre de voir, je vais pouvoir m'amuser comme ça à contrôler des choses. Donc tout ça, ça sera expliqué dans ce tuto qui fait déjà, je pense, déjà plus de 2h40. Et donc la suite ne sera pas moins longue, la retopologie de tout le corps et ainsi de suite. Donc je vous souhaite un très très bon tuto et vous dis à très vite. Bonjour et bienvenue dans cette première partie qui va concerner en fait les paramètres d'enregistrement des configurations de Blender avant de se lancer dans ce long projet. Donc je vous l'ai montré dans un premier temps, quand vous installez soit la version officielle directement, l'install de Blender ou que vous dézippez une version alpha, beta de Blender. Quand vous rentrez à l'intérieur du dossier de Blender, première chose à faire pour retrouver facilement sa configuration, dans le dossier où il y est marqué le numéro de version de la version Blender, de créer un dossier de configuration. Ce dossier de configuration vous stockera ici votre fichier de démarrage, tous vos réglages, etc. Ce qui est facile du coup comme ça, si vous transportez votre Blender ailleurs, vous pourrez retrouver facilement tous vos presets dans Blender. Donc deuxième chose, vous pourrez, moi même c'est plus ce que vous pourrez, si jamais vous voulez vraiment configurer votre Blender et que vous êtes dans Windows. Dans Windows, par défaut, si vous lancez donc le raccourci par le menu démarrer ou ce que vous aurez créé comme raccourci, le logiciel lancera votre Blender bien évidemment, mais vous ne pourrez pas enregistrer les configurations directement. Pour ce faire, quand vous en êtes en stade de configurer votre logiciel, vous le lancerez avec un clic droit exécuté en tant qu'administrateur. Ce qui permettra comme ça à Blender de pouvoir écrire dans le dossier d'installation de votre logiciel. Et ne le faites pas de manière définitive parce que dans propriété, vous pouvez demander à votre logiciel qui le fasse tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque démarrage de votre raccourci, il pourrait le lancer tout le temps en administrateur. Seulement d'autres fonctions très intéressantes de Blender du coup ne fonctionneront pas. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc, lancer en administrateur vous permettra ensuite, quand vous allez dans Edit, Préférences et que vous ferez vos propres réglages, de pouvoir sauvegarder les préférences du démarrage. Comme vous pourrez aller dans File, Default, Save, Startup File. C'est cette fameuse file-là que nous voyons ici. La Startup File, on la retrouve dans le dossier Config, c'est à vous de créer ce dossier-là. Le dossier Config, et là du coup, on va retrouver par exemple mon pré-réglage de lancement de Blender. Donc poursuivre, nous allons voir maintenant comment organiser nos layouts. Donc c'est une autre difficulté de savoir comment organiser son Blender en fonction de ses projets. Donc on va repartir vraiment d'une scène standard, classique. Et là, je conseille de tout de suite, par contre, d'aller sauvegarder votre fichier. Donc je vais sauvegarder mon fichier dans mon document tp, hop, et voilà, on va l'appeler Start. Même pas .001, ce fichier sera mon fichier de démarrage. Hop, j'essaie mon fichier. Donc à comprendre, quand vous allez maintenant configurer votre interface, ce n'est plus une question de configuration directement du logiciel. à partir du moment où vous avez un fichier sauvegardé, c'est dans ce fichier-là que seront sauvegardées les configurations. Donc dans un premier temps, par exemple, ce que je vais faire, je vais delete tous les layouts d'origine. Et je repérerai comme ça au fur et à mesure de l'exercice, tous les layouts dont j'aurai besoin. Toc, voilà. Donc là, si je fais File, Save, on imagine, je fais par exemple un File, New, General, je retrouve ma configuration par défaut. Si je fais File, Open, Récent, et que je vais chercher mon Start.Blend, je retrouverai la configuration des layouts que j'aurai organisé. Donc, première chose, à savoir, vous pouvez, quand vous faites File, New, General, donc ce qui resette quelque part votre interface, si je fais File, Open, ce coup-ci, et que je prends mon fichier Start, je pourrais avoir dans les options du panneau latéral de la fenêtre d'ouverture de fichier, décocher l'option Load UI. En imaginant que vous êtes complètement perdu quand vous récupérez un fichier Blender, c'est ce qui vous permettra donc d'éviter de charger en même temps les presets de cette scène. Et là, on voit bien que je n'ai pas modifié quoi que ce soit. Donc là, si je refais à nouveau mon File, directement Start.Blend, on voit qu'il a conservé l'option. Donc là, je suis obligé de faire un Reset par mon General, faire un File, Open, et bien m'assurer ce coup-ci qu'il va charger mon interface. Load UI, Open, et là, on voit bien que l'interface a été chargée avec la scène. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment pris des vacances assez longues avec Blender, je rappelle les quelques bases vraiment essentielles à maîtriser. Le bouton au milieu de la souris enfoncée, plus une orientation vous permettra, un déplacement de la souris vous permettra donc de vous orienter dans votre scène, le clic-centre. Le majuscule plus clic-centre vous permettra donc de glisser. Vous pouvez tourner votre molette pour zoomer ou dézoomer. Vous pouvez faire un contrôle molette pour faire un zoom plus précis. On peut constater qu'avec la molette, c'est un peu comme une page web, c'est incrémenté. On voit que ça fait des clacs, clacs, clacs. Alors que si je fais contrôle, cliquer, glisser avec le bouton centre, donc de la molette, j'ai un zoom progressif. Autre truc très intéressant, c'est le Alt-Click-Molette. Lui, il va me permettre de pouvoir résetter le point, je dirais, d'origine de l'orientation de ma caméra. Donc là, par exemple, si je viens ici, là, je zoome un petit peu, je fais un Alt-Click-Molette sur ce point-là, on voit bien que je vais tourner par rapport à ce point-là. D'accord ? Donc ça, c'est important, bien évidemment, de maîtriser ça pour aller plus loin. Donc nous voici maintenant dans le démarrage de la réalisation du gabarit pour notre scène. Donc pour ce faire, nous allons faire un gabarit avancé. Il existe beaucoup de tutos déjà sur ma chaîne et sur YouTube et ailleurs sur le web où vous trouverez différentes techniques, différentes façons de faire pour créer votre propre gabarit. Donc là, moi, pour bien m'organiser, avec A, je sélectionne tout. Ah, il faut que je réactive mon shortcut. Ok, voilà. Avec A, donc vous pouvez tout sélectionner. Double A, je désélectionne tout. D'accord ? Donc là, une fois que j'ai tout sélectionné, raccourci clavier X pour appuyer sur Delete ensuite. Donc pour créer un gabarit, nous allons tout simplement utiliser un plan. Vous avez d'autres techniques qui utilisent l'image plane de la donne à activer dans Blender. Là, nous allons faire directement avec un plan pour comprendre tout ce que l'on doit savoir pour le réaliser à la perfection et vous verrez avec quelques petits réglages sympathiques. Donc dans un premier temps, je vais me mettre dans une vue face. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir un pavé numérique, vous appuyez sur le 1 du pavé numérique, vous êtes automatiquement dans la vue front orthographique. Sinon, vous venez cliquer sur le Y négatif de l'assistant d'orientation qui vous mettra dans la vue front orthographique. Pourquoi faire ? Tout simplement parce que si je crée un objet, quand je fais Add Plane, on voit bien, par défaut, il est couché par rapport à l'axe de l'univers. Je peux lui demander dans Add Plane, donc le panneau Adjust Last Operation, si vous ne le voyez pas, donc attention, là je délète mon plan pour l'enlever. View Adjust Last Operation et tout simplement activer normalement par défaut. Donc si jamais vous n'avez pas la petite boîte noire quand vous ajoutez un plan, il faut l'activer. Autre chose, quand vous ajoutez un plan, si jamais vous cliquez gauche, c'est une action. Donc là, maintenant mon action a été de désélectionner, ce qui fait que du coup je n'ai plus accès à l'option de mon Add Plane. Donc là, je supprime mon plan, je retourne dans ma vue front, majuscule A, le raccourci qui vous permettra d'ajouter donc un plan. Et dans l'option justement du Add Plane, vous pouvez la ligne To View. Je vais faire exprès pour que mon plan soit 1 mètre au-dessus en lui demandant directement en Z d'être à 1 mètre au-dessus de mon objet. comme ça mon plan est tout simplement donc par défaut il fait 2 mètres carrés, il est positionné au-dessus ce qu'on appellera du sol virtuel, donc du 0 en Z de mon univers 3D. Une fois que c'est fait, clique gauche ou n'importe où, molette, je sélectionne mon objet, je vais l'appeler Gabarit. Donc une façon rapide aussi de renommer une géométrie, vous la sélectionnez, vous appuyez sur F2 du haut de votre clavier, une fois de plus un raccourci d'un clavier classique. Sachez d'ailleurs pour ceux qui ont des Macintosh, vous pouvez très bien brancher un clavier classique sur votre Mac pour avoir toutes les options de raccourcis dont je parle. On sait que Apple a donné des sous à la fondation Blender dans le but aussi d'optimiser la compatibilité clavier de ses machines avec Blender. F2, donc c'est le raccourci qui va vous permettre par exemple de renommer automatiquement. Donc là, je vais l'appeler Gabarit et je vais parler d'une chose. Donc là, c'est mon objet qui s'appelle Gabarit. On imagine vraiment il y a une hiérarchie de choses dans Blender. donc mon objet Gabarit à l'intérieur, il a toujours, on voit bien, un objet qui s'appelle Plane02 étant donné que j'ai fait deux fois la création, on voit que c'est ici c'est renommé. Donc ça c'est l'objet, ça c'est la géométrie. Donc tout bêtement, nous voyons dans le panneau des propriétés en allant dans le Data Properties que renommé ne renomme pas le data de l'objet. Donc là, on pourrait l'appeler Data Gabarit, etc. Donc moi, je vais rappeler juste Gabarit. et là on va constater qu'il y a deux noms pour notre objet, en gros, le dossier dans lequel je rangerai tous mes éléments et donc le dossier sera le Object Properties et à l'intérieur de mon objet se trouvent ces propriétés, donc ces data qu'on peut renommer. A partir de là, c'est parfait, j'ai donc mon plan qui a été créé, Gabarit, bien centré dans l'univers. Je vais juste demander pour éviter que le point d'origine, le point jaune que l'on voit ici qui se trouve dans le mode objet est placé, orienté, donc il a un mètre en Z tourné à 90 sur X. Tout simplement, Object Apply All Transform resetera toutes les informations de l'objet et du coup, on voit que mon point jaune est maintenant au centre de mon curseur mais tout ça, c'est bien placé. Donc la phase suivante va être donc maintenant d'importer nos textures donc on va se créer dans une prochaine phase le layout pour maîtriser notre matériel de gabarit. Donc nous voici dans la phase où nous allons maintenant créer le matériel pour notre gabarit. Donc je vais dupliquer mon layout de base, Duplicate, double clic dedans, je vais l'appeler Shader, Ombrage, pour ceux qui ne savent pas l'anglais, Ombrage, simplement, c'est on imagine une lumière dans ma scène, la géométrie va projeter des ombres donc c'est une géométrie qui génère des ombres. Qu'est-ce qui génère des ombres ? Sa surface et la surface est habillée donc avec un matériel qui donc lui permet de générer des ombres d'où le mot Shader en anglais. Donc première chose à faire dans notre Shader, on va venir splitter notre écran pour avoir différentes options donc ou carrément utiliser pourquoi pas la timeline d'origine on va le faire comme ça et ici je vais venir chercher dans le bouton du panneau le paramètre Shader Editor on peut constater qu'il n'y a pas de matériel sur ma nouvelle géométrie créée. Le cube par défaut de Blender a un matériel déjà existant directement quand vous le créez. Il est logiquement encore présent dans ma scène tout simplement ici je vais pouvoir retrouver tous les matériaux qui existent dans ma scène pour l'assigner à ma géométrie. Donc là je vais chercher le matériel existant que je vais renommer Gabarit ce qui fera que du coup je n'aurai plus de matériaux empty on va dire vide dans ma scène. Voici ma partie de mon matériel je vais par exemple sur le panneau au-dessus aller chercher le panneau tout simplement File Broader qui va me permettre d'aller chercher dans mes documents ça fait mal ça mon TP et ici je vais retrouver je l'avais mis dans pardon dans document Blender 2022 Abattard référence donc là c'est ce dossier là que je veux conserver je parle de ce panneau là aussi qui va être très intéressant pour revenir rapidement dans mon dossier de travail je vais pouvoir ajouter ça en bookmark tout simplement voilà comme ça je retrouve ici tout de suite mon dossier Abattard je peux par exemple réduire mon système réduire mes volumes et je verrai comme ça automatiquement ce dossier là dans ce panneau là donc c'est un peu le même panneau que quand vous faites Free File Open ou Save c'est exactement la même chose vous aurez l'historique etc etc vous pouvez afficher de différentes manières les panneaux je peux masquer avec T le panneau latéral à partir du moment où je suis dans le bon dossier donc là je vais aller dans mes références et là je vais retrouver les différentes images que je veux utiliser donc vous pouvez bien évidemment réorganiser ça hop par exemple je reste sur deux colonnes et donc ici voici les quatre images que je vais pouvoir utiliser dans mon projet donc en fait il y en a trois que je vais utiliser la texture de base en JPEG en PNG celle-ci n'est pas transparente alors que celle-ci la Full HD du dossier donc vous aurez en téléchargement complet avec l'organisation des dossiers d'ailleurs je conseille vraiment bien de mettre un dossier référence où vous aurez donc du coup toutes les images à l'intérieur donc logiquement dans le lien vous téléchargerez avatar 2.1 c'est un dossier déjà organisé donc vous n'aurez plus qu'à dézipper le fichier pour pouvoir tout bêtement obtenir la même organisation de dossier que moi alors vous pouvez le faire par ici et justement quand vous lancez en administrateur votre projet vous ne pouvez pas par exemple glisser directement une image dans le logiciel là je peux parce que je ne l'allais pas lancer en administrateur je vais l'illustrer par exemple en ouvrant juste un Blender avec l'option administrateur donc là comme je vous l'ai montré tout à l'heure ABA 2021 non Blender Foundation hop je prends ma version ici et je le lance en tant qu'administrateur donc là ça va me rouvrir un nouveau Blender toc maintenant qu'il est ouvert on imagine je vais par exemple dans le Shading Viewport je prends mon dossier et on va constater que là si jamais je vais dans mon dossier avatar et que je veux glisser une image je ne peux pas donc ça c'est justement quand vous avez lancé en administrateur votre logiciel vous ne pourrez pas utiliser cette fonction de glisser déposer une image directement de votre logiciel bien évidemment comme je l'ai montré vous pourrez le faire à partir de de simplement le le browser le file browser dans Blender directement donc là on constate que par contre aucun souci je peux directement mettre mon image sur ma géométrie en imaginant qu'à partir du moment donc là je suis dans un shader un shading d'ailleurs je vais le mettre comme hop comme il est dans dans Blender par défaut je peux très bien ici envoyer mon image directement et la glisser par ici donc là par exemple si je viens mettre mon gabarit sur le plan hop on constate pour l'instant qu'on ne voit pas l'image donc tout ça pour vous parler des fonctionnalités d'affichage donc par défaut vous êtes dans le shader viewport après c'est le material preview et render preview dans le shader viewport vous pouvez tout simplement ici aller chercher texture qui va me permettre de voir le résultat de mon image directement affichée correctement dans ma scène il faut savoir que si jamais vous mettez plusieurs images même si elles ne sont pas connectées donc là je vais avoir besoin de mes deux images voyeurs vous allez comprendre plus tard pourquoi donc j'en mets une ok et on voit que automatiquement le node que je vais sélectionner c'est ce qu'il y aura d'affiché même si elles ne sont pas connectées donc dans le shader viewport avec l'option texture d'affiché il affichera la texture que vous sélectionnez donc j'y mets ma troisième texture voilà ça va être comme ça donc là j'ai mes trois textures tout bêtement un petit raccourci pratique quand vous voulez mettre un panneau en grand quand vous avez plusieurs layouts d'organiser contrôle barre espace va vous permettre simplement de switcher en plein écran de votre panneau donc la petite technique que je vais vous montrer va vous permettre de tout simplement switcher avec différents matériaux différentes textures sur un objet vous allez voir c'est très intéressant nous allons rajouter donc là pour se faire par contre pour bien voir le résultat il va falloir passer dans le mode material preview donc là en l'occurrence ça ne change pas grand chose sauf qu'on ne voit plus la transparence directement il faut savoir que justement comme je vous le disais celle qui s'appelle GAP Full HD a un canal alpha c'est à dire qu'elle a vraiment une transparence il n'y a pas de fond dans mon image les autres ont un fond par exemple si je connecte celle-ci là on voit que c'est le damier par défaut de Blender vous constatez aussi que mon image n'est pas en format carré on verra plus tard comment bien ajuster à la bonne échelle notre image pour l'instant on va s'amuser à faire un petit switch entre les différentes textures et apprendre à utiliser dans les items les propriétés qui vont nous permettre de pouvoir switcher nos paramètres de matériaux donc pour ce faire je vais ajouter un premier color mix RGB je mets mon color mix RGB alors bien évidemment si vous voulez être comme dans le shader d'origine je peux ici tirer un nouveau panneau et ici ils mettent par exemple le image editor l'avantage du image editor c'est que normalement quand vous allez sélectionner une texture automatiquement il va vous l'afficher ici c'est le moyen dans Blender de voir quelle texture est sélectionnée d'accord donc là moi je vois vous ne le voyez pas mais ça me switch en même temps mon image hop donc là je remets mon logo que je verrouille donc ça vous ne le voyez pas mais au moins lui ne bougera plus donc en gros ce que je montrais c'est en imaginant que là je veux garder cette image là peu importe ce que je vais sélectionner j'ai un petit tout simplement image pin qui va me permettre même si je sélectionne une autre image celle-ci ne change pas donc là je dépine et logiquement vous pouvez maintenant re-switcher d'une image à l'autre donc cette image donc la première ici on va la connecter dans le slot 1 de mon mix et je vais venir activer le color dans le base color de mon matériel alors là on peut voir que pour l'instant le mix fait son boulot le color 2 étant une couleur à 100% donc à 1 de la valeur de la zone de fac ici vous allez pouvoir comme ça switcher entre l'un et l'autre autre chose que l'on constate même quand je suis à 0 donc nous ne voyons pas par défaut la transparence il faudra tout simplement utiliser l'alpha de ma texture pour lui demander d'aller dans l'alpha du matériel pour éviter aussi tout paramètre de brillance donc là je vais remontrer ce que ça donne ici donc là il va calculer ah oui il y aura une autre chose à faire pour que l'alpha soit pris en compte parce que par défaut quand vous êtes dans le matériel éditor en gros il affiche le moteur EV en temps réel donc là dans les options de ma matière donc j'électionne bien ma matière je vais dans ces options je vais choisir dans le alpha mode l'alpha blend et là automatiquement il va vous montrer du coup la transparence le canal alpha donc directement dans le viewport donc l'option je rappelle que ce panneau latéral dans n'importe quelle fenêtre où vous êtes s'activera avec là où il y en a bien sûr s'activera avec la touche N d'accord donc là hop on est bien j'ai activé donc l'alpha blend qui me permet donc de voir l'alpha donc mon image à la fois va générer une couleur et une transparence dans le matériel ici je ne veux pas avoir de spéculaire c'est à dire que je ne veux pas que mon matériel réagisse à la lumière et on va lui mettre la rugosité le rougness à 1 petite option qui est sympathique aussi quand vous la connaissez pour éviter d'avoir tous les nœuds non utilisés d'un node ctrl-h vous permet en fait de n'afficher que les nodes utilisés pour ce faire c'est donc dans node hop vous les avez ici les h voilà ctrl-h toggle hidden node socket vous pouvez aussi le faire avec un clic droit dans la fenêtre directement ici ctrl-h qui vous permet donc de n'afficher que ce que vous voulez voir donc là en gros je n'ai besoin que de mon base color et de mon alpha alors je vais du coup dans un premier temps on va utiliser on va le faire directement complètement donc je vais ajouter directement un color mix rgb pour mes deux autres matières donc on voit ici il y en a une où j'ai que du filaire et l'autre où j'ai du filaire par dessus le le corps du personnage que je vais utiliser en gabarit donc là tout bêtement je vais connecter les deux ici toc et toc et ça je vais le connecter en slot 2 de mon mix color je le refais en plein écran pour avoir plus de visibilité donc là j'ai mes trois textures mon node 2 qui va venir se connecter au couleur 2 de mon premier mix color ce qui fait que tout simplement maintenant je peux choisir donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux dans la scène je peux choisir donc s'il y a la texture alors il ne l'affiche pas pourquoi oui parce qu'il est sur le là c'est voilà il faut venir que je vienne ici par exemple là je me mets directement avec celui-ci soit j'affiche donc cette image là soit j'affiche mon mix ensuite donc dans mon fac ici là je vais voir hop que je peux venir comme ça aller chercher uniquement le wireframe de l'image on voit que comme les images alors je précise aussi le personnage en question la référence de personnage c'est le maillage de Daz Studio du personnage livré avec le logiciel donc un personnage disponible pour tout le monde que vous pouvez récupérer facilement en installant Daz gratuitement il suffit juste d'un mail et c'est parti vous pouvez installer Daz Studio et récupérer cette chose là donc là le principe étant que je vais pouvoir switcher comme ça dans mes différentes matières quitte à jouer vraiment avec des variables pour par exemple avoir en plus de l'info de mon personnage le maillage en superposition quand on apprend à faire de la 3D on va en parler pas mal dans cette série la topologie a son importance par exemple quand on veut faire les plis des jambes etc de bien prendre en compte par exemple aussi pour les fesses et compagnie d'avoir bien en compte les bras le maillage qui va vous permettre donc de plier votre géométrie là avant d'aller aussi loin ce que je vais vous apprendre c'est d'utiliser en fait dans les object properties vous avez des custom properties et donc je vais vous montrer comment pour éviter d'avoir quand vous êtes dans votre scène 3D besoin d'aller chercher à chaque fois le shader editor et de changer ses valeurs par rapport à vos propres réglages vous montrer comment tout bêtement les ajouter en tant que propriété dans la partie item du panneau latéral donc tout bêtement on va créer deux valeurs la petite roue à côté vous permettra de la renommer donc on va laisser par défaut le type float ce qui permet de choisir entre une valeur ou l'autre vous allez voir et celle-ci je vais l'appeler par exemple mix texture toc je fais ok donc il faut bien avoir le plan de sélectionner c'est bien à mon objet gabarit que j'y ajoute le custom properties et le deuxième on va lui demander d'être mix wireframe alors ceux qui ne savent pas wireframe veut dire fil de fer c'est ce qui me permettra donc de mixer dans mes deux types d'affichage de fil de fer et donc en gros ce que je vais demander après dans mes properties donc on voit tout de suite hop du coup le bouton properties qui est arrivé donc là il n'a pas pris en compte que je n'ai pas appuyé sur entrée mon mix wireframe toujours prendre comme habitude de bien appuyer sur entrée pour valider votre opération et vous faites ok et là on voit bien mix wireframe alors là le panneau il n'est pas assez long mais hop donc là on pourrait pour éviter que ce soit trop grand aussi il n'appelait juste mix wire le nombre a son importance voilà on fait ok voilà ça s'appelle mix wire il y a un f qui est resté que j'enlève et que je valide mix wire mix texture donc la chose pour contrôler l'affichage de mes fonctions de mon color mix est assez simple si on est organisé donc là dans mon panneau ici c'est cette valeur là que je veux modifier dans Blender ça on l'appelle un driver qui va permettre de piloter à partir d'une autre valeur celle qui nous intéresse donc tout simplement je fais un clic droit dessus et je vais ajouter un add driver vous avez ce petit panneau qui apparaît on voit aussi du coup mis en purple la case qui vous indique justement un driver qui a été ajouté pour l'instant il ne fait rien étant donné que je peux encore moi-même manipuler ici ma zone mais on constatera que pour mettre ça en relation c'est d'ici que ça se passe cet objet là va être contrôlé cette valeur là sera contrôlée par par exemple mon mix texture la première texture aussi donc dès que vous faites un edit driver donc ça c'est ce qui vous permet de rouvrir le petit panneau on constatera que dès que j'enlève ma souris du panneau le panneau il part vous avez la possibilité d'ouvrir directement le driver editor qui est un panneau qui restera ouvert je vais quand même vous montrer en simplicité donc là quand je suis dans edit driver je retrouve ce panneau là que je peux déplacer si je veux mais rappelez-vous que dès que vous sortirez du panneau automatiquement il sortira donc voici les paramètres par défaut quand vous ajoutez un driver donc là on veut bien ici choisir une single properties tous les autres paramètres ici en haut sont parfaits et là il ne faut pas se gourer c'est que souvent on va aller chercher par exemple un mesh ou autre là il s'agit bien de l'objet et dans mon objet donc en l'occurrence mon gabarit donc là je retrouverai ici en cliquant dans le petit carré ma géométrie de gabarit et pour pouvoir modifier la valeur bon mettre en relation en gros la valeur de mon mix avec l'autre objet vous n'avez que tout simplement aller dans le mix texture ici j'ai fait un clic droit sur ce bouton là copie data path avec le bel accent je rouvre edit driver et dans la case ici je viens faire ctrl V pour y coller la valeur donc on voit comment c'est écrit c'est entre crochets avec des guillemets pour tout simplement retrouver le même nom que l'on a là-haut update dependencies automatiquement logiquement maintenant si vous bougez ça vous allez avoir votre valeur qui va être modifiée donc là je refais la même chose pour l'autre donc mon mix wire donc là par exemple je vais faire tout de suite un copy data path toc dans mon mix ici add driver toujours single properties donc bien le mode object et dans mon object mon gabarit et ici je viens coller et à la fin j'update la dépendance automatiquement là maintenant je vais pouvoir m'amuser à mixer avec mes différents éléments donc j'ai un wire avec personnage un wire complet et ici je choisirai comme ça si je veux afficher l'un ou l'autre donc grâce à ça vous allez pouvoir avoir je reviens dans mon layout d'origine donc pour le voir je rappelle que là si vous affichez uniquement la texture il n'affichera dans le panneau la texture sélectionnée dans le matériel donc là on voit bien que c'est d'ailleurs même pas celle-là qui est sélectionnée mais si j'affichais par exemple ici là on constate que c'est lui en dernier qu'il a dû être sélectionné que là je viendrai en fait chercher directement l'image en question que je voudrais voir si je veux travailler dans ce shader-là donc tout bêtement pour bien voir les opérations que j'ai montrées donc vous pourrez travailler bien évidemment avec le viewport shading autre petite option pour éviter de voir l'arrière-plan de votre matière donc dans les options de votre matière que vous pouvez trouver par ici ou si vous ne voulez pas retrouver dans ce panneau-là pour juste modifier ça vous avez ici le material properties et dans les options vous pouvez choisir le backfast cooling qui tout simplement fera que votre matière ne sera affichée que d'un seul côté et donc pour retrouver mes properties j'ouvre le panneau latéral dans item properties je retrouve du coup mes objets petites choses intéressantes aussi dans object properties vous pouvez trouver par exemple dans visibility selectable toc ce qui veut dire que là je ne peux plus sélectionner mon objet ici on imagine là je vais juste ajouter en exemple add mesh on va prendre par exemple un cube donc là j'ai un cube donc on ne voit plus les propriétés donc là on va constater bien évidemment qu'il faudra quand même venir sélectionner votre gabarit même s'il n'est plus sélectionnable dans la scène on pourrait le sélectionner dans l'outliner pour en voir ses propriétés bien évidemment on ne verra ici que les propriétés de l'objet sélectionné et comme je vous l'ai expliqué justement le fait de le rendre non sélectionnable tout bêtement il faudra le sélectionner quand même pour pouvoir afficher ces paramètres là donc dans l'outliner c'est complètement faisable je supprime mon cube dernière chose que je voulais montrer donc dans mes items donc là si je re-sélectionne lui par exemple j'ai mon panneau item on va le voir dans une prochaine phase ce qui sera du coup maintenant de mettre correctement notre gabarit en position parce que là on voit bien que l'image rectangulaire de mon gabarit c'est tout simplement adapté à la forme carré de ma géométrie et donc ça on va voir tout de suite comment ajuster correctement notre image par rapport à notre géométrie donc nous voici dans la suite dans cette suite donc d'abord je m'aperçois que je me suis gouré d'image je voulais avoir le wireframe noir et non le wireframe jaune parce que sinon on aura des problèmes de lecture à un moment donné d'où l'intérêt de pouvoir switcher justement entre les différentes couleurs de wireframe pour ce faire là je retourne simplement dans mon panneau shading la texture wire que j'ai prise que j'ai pris pardon je m'aperçois qu'il y a un problème surtout dans mon driver c'est la bonne texture on voit qu'ici j'ai un souci edit driver var plus 0 542 toc j'enlève ça j'update ma dépendance et normalement là je vois bien correctement ici la bonne texture je vérifie que je n'ai pas fait d'autres erreurs edit driver bien plus 0 le mieux c'est que vous n'ayez pas le plus 0 dans la var donc c'est la variable tout court que l'on change update dépendance hop c'est bon donc effectivement sinon je n'avais qu'à changer en gros en allant dans le dossier ici pour aller chercher donc là en fait c'est que j'ajoutais déjà la moitié donc très important quand vous faites ces mises en relation des paramètres d'avoir les valeurs à 0 quand vous faites le edit driver donc là ça s'est corrigé et donc là ce qui va maintenant devenir intéressant c'est tout bêtement donc là on peut voir ça fonctionne correctement je peux switcher entre mon maillage affiché sur la géométrie ou mon wireframe en jaune et je peux m'amuser donc à mixer l'ensemble par exemple là je retrouve du coup le corps d'origine et pourquoi pas avec un maillage noir ou un maillage jaune voilà donc c'est un peu vous verrez que ça va être très utile quand vous allez faire de la modélisation d'après gabarit donc avant d'aller plus loin je vais donc sauvegarder ma scène donc file save ctrl s donc là il a sauvegardé le fameux start que j'avais tout à l'heure donc là c'était pour mon fichier de démarrage là donc je vais faire un save as et bien aller dans mon dossier avatar le nommer tel que je le veux aba.avatar.2.1.001 pourquoi tout ça parce que c'est mon deuxième la suite de l'avatar 2.0 du tuto que vous aviez sur la chaîne youtube et .001 c'est comme ça automatiquement quand je ferai un save as j'aurai .002 .003 etc qui suivront pour le déroulé de l'exercice donc là je fais mon save as tout bêtement petite chose intéressante aussi si vous voulez que votre fichier devienne complètement transportable donc les textures incluses dans le fichier blender comme ça vous n'aurez qu'à balader que votre fichier blender et non les références et textures que vous utiliserez par contre il ne faut pas oublier de le faire dans file external data je vais pouvoir pack ressources et là automatiquement il a inclus 4 files donc il y en a 3 d'images plus celle que vous ne voyez pas qui est derrière la vidéo qui est donc mon logo et qui sont donc directement inclus dans le fichier blender alors à ce stade là je vais donc du coup maintenant re-rendre selectionable mon objet et on va s'intéresser à l'aspect correct de notre image par rapport à notre plan pour ce faire nous allons dupliquer à nouveau notre layout donc clique droit dessus duplicate hop je vais glisser par exemple le shading on va le mettre là normalement on peut les on peut pas lui glisser record to back toc donc là il est passé ici je double clique dessus on va l'appeler UV dans mon UV donc par exemple je ne veux plus ce panneau là je veux juste un panneau à gauche à droite donc quand vous êtes dans le coin de votre écran dès que vous voyez le cursor de votre souris changer en espèce de croix c'est ce qui vous permet soit de créer un nouveau panneau soit d'en supprimer un donc par exemple je veux remplacer le panneau qui est en bas par celui-ci je suis donc dans le panneau qui reste et je clique et je glisse hop vers le bas le panneau du bas est parti et pour en créer un en latéral je clique et je glisse hop pour venir par exemple splitter tout simplement ma scène en deux donc bien évidemment je peux refaire la même chose ici clique et glisser ça fermera un petit clic hop je retrouve mon panneau comme ça dans le parti gauche ici je vais simplement aller chercher le panneau UV Editor donc mon UV Editor est activé dans la partie de droite ici pour bien régler mon UV Editor je vais me mettre dans une vue frontale Y moins Y toc donc je vais en Edit Mode ce qui me permet de voir tout de suite l'image en question et là on voit qu'en fait on comprend pourquoi mon image était tirée parce que le plan donc on voit que la géométrie dans ce panneau là ne correspond pas à la géométrie qu'on voit dans celle-ci en gros l'image a étendu ma géométrie dans la partie UV Editor donc ce qu'on va faire dans la fenêtre 3D UV un warp toc et donc en gros comme on peut le constater il a mis mon panneau il a mis mon panneau dans ce cas-là complètement à la forme d'origine à sa forme carré on peut constater aussi que l'orientation du coup n'est pas la bonne dans ma vue 3D donc là je vais faire par exemple un R X moins 90 j'ai dit X c'est Y R Y moins 90 hop tout simplement pour réorienter mon panneau dans le bon sens et dans la fenêtre de l'UV Editor je vais sélectionner tout avec A alors je n'hésite pas à zoomer dans ma vue 3D et je vais le déplacer sur X alors il faut savoir que X la largeur Y la hauteur donc là je vais faire un G X et je vais pouvoir comme ça glisser en regardant bien grâce à la ligne bleue hop d'essayer d'aller caler correctement sur la raide centrale de mon maillage d'où une fois de plus l'intérêt de voir le maillage qui va me permettre de pouvoir comme ça précisément alors une fois de plus là dans la fenêtre UV je peux faire un G X et avec majuscule me déplacer vraiment très doucement et là je suis parfaitement bien centré ça c'est fait maintenant par exemple si je voulais cropper mon image on imagine si je prends le côté ici et que je fais par exemple un G donc du coup X en fait je vais à nouveau étirer mon image ce que je ne veux bien évidemment pas pour ce faire dans les options de votre fenêtre vous pouvez cocher correct face attribute et du coup il ne va plus modifier la projection de l'image donc mais uniquement la forme de ma géométrie donc là par exemple je vais commencer à faire un GZ pour venir cadrer un peu mieux mon image GZ en bas et pour aller vite là je fais A S sur l'axe X pour venir réduire la taille de mon panneau juste au personnage qui m'intéresse on voit bien du coup dans ma fenêtre UV ce qui se passe là j'ai vraiment la projection de mon image sur ma géométrie maîtrisée on peut continuer à ce stade là je vais dupliquer ce panneau là donc majuscule D je me déplace alors nous sommes dans la version donc 3.2 alpha vous êtes obligé de faire presque un double clic pour aller chercher l'orientation parce que sinon par défaut il y a une espèce de lacet qui va venir donc je n'ai pas encore trop regardé comment fonctionne bien cette nouveauté mais je viens ici chercher tout bêtement le cadrage de la vue de profil et là elle aussi SX je vais venir comme ça réduire uniquement à l'affichage et je n'hésite pas à zoomer SX hop un peu plus GX et ceci me semble plutôt parfait donc là pour l'instant on voit en 2D et en 3D la même chose donc là maintenant pour bien organiser mon panneau par rapport à ma modélisation donc sachant sachant toujours que le moins Y sera la face avant de mon personnage celui-ci là je vais lui faire du coup une rotation sur Z de 90 vous voyez par contre là ce qui se passe la projection du coup ne bouge plus à ce stade là maintenant que j'ai bien calé mes panneaux je n'oublie pas de désactiver l'option correct face attribute et du coup là c'est ma géométrie page G R X Z de 90 et là c'est bien tout l'ensemble qui va bouger et donc cette forme là je vais pouvoir la déplacer pour qu'elle aille par exemple se caler avec ce point là comment faisons-nous ? nous allons activer l'aide à l'accrochage et dans l'aide à l'accrochage je vais chercher la fonction vertex comme ça quand je vais déplacer sur X cette sélection je viendrai chercher un point de référence où je veux caler mon image donc là par exemple je fais G X et je viens directement chercher ça et automatiquement on voit le petit cercle qui m'a montré quelle référence il a utilisé pour s'accrocher sans oublier bien évidemment d'y mettre la contrainte d'axe ce qui fait qu'il se déplace que du coup jusqu'au point qui est ici ce panneau là là par exemple je le survole donc là je clique dans le vide je fais L pour tout sélectionner et lui on va le reculer en Y pour pouvoir travailler mon personnage dans cet espace là une chose qui sera importante aussi à prendre en compte donc vous le retrouvez dans les paramètres d'affichage overlay le face orientation donc ça pour le voir il faut être dans le shader de base et là on voit bien que par défaut là mes deux plans sont du bon côté si jamais à un moment donné vous aurez un problème l'orientation de la face n'est pas du bon côté ce que l'on va constater j'enlève l'overlay mais quand je vais tourner c'est rouge de ce côté là et si j'active justement dans la partie shader de base le backface cooling on ne verra pas le rouge on ne verra que les faces bleues donc ça affiche que le côté normal de la face au cas où vous devez renverser l'orientation d'une face je vous conseille donc de le faire du coup en mode face donc j'appuie sur 3 je sélectionne ma face là on voit que les boutons sont tout en haut qui correspondent à ceci quand j'ai une face de sélectionner dans le menu mesh normal flip et là du coup on voit bien que du coup ma face est passée de l'autre côté alors que c'est ce qui m'intéresse c'est de la voir bien évidemment de ce côté là donc je vais du coup lui faire un mesh normal flip et là il est à nouveau du bon côté petit exemple je vais utiliser par exemple ce plan là pour afficher l'image d'arrière-plan donc majuscule D ce coup-ci sur Y et je vais pouvoir comme ça avancer mon plan par là alors là peu importe la distance et je n'oublie pas dans mon objet du coup je vais faire un mesh normal flip et donc comme ça ici je vais tout simplement dans ma partie ici donc là on voit le fait de la sélectionner dans cette fenêtre là je n'aurai plus qu'à la faire donc là je vais mettre par exemple dans la vue Y positif donc là je peux enlever le face orientation de l'overlay et je vais venir caler donc du coup mon image là je vais faire un G dans la vue UV sur X et venir chercher du coup la vue arrière alors une fois de plus vous pouvez zoomer pour aller chercher vraiment hop l'image et pourquoi pas utiliser d'ailleurs un peu de transparence pour venir hop là c'est pas ce que je voulais la transparence pour venir chercher la ligne bleue donc là pareil je le fais dans cette vue là j'ai X là on est plutôt pas mal toc que voilà donc du coup j'ai terminé la partie donc là je reviens en object mode je rappelle le bouton tab qui permet de switcher qui va me permettre comme ça de pouvoir avoir mon gabarit dans toutes mes fenêtres en utilisant le mode material preview vous allez avoir quelque chose de quand même assez chouette qui va vous permettre comme ça de pouvoir switcher avec les différentes méthodes d'affichage et avoir donc un gabarit je dirais un peu avancé pour venir modéliser votre personnage et donc là on imagine vous pouvez comme ça switcher à n'importe quel moment oui bah là forcément si je mets un mais que je n'affiche pas lui hop là il faut vraiment aller chercher le réglage qui va me permettre de pouvoir comme ça jouer avec ma géométrie que je peux choisir d'être non sélectionnable et donc à partir de là on peut imaginer notre gabarit terminé donc là je fais un file save as je n'ai qu'à cliquer sur le petit plus en rouge il me dit tout simplement le fichier existe déjà est-ce que vous voulez l'écraser si je fais save il l'écrase j'appuie sur le petit plus automatiquement il renomme mon fichier en 002 save as et voilà à tout de suite pour la suite donc nous voici dans la suite nous allons continuer un petit peu d'arranger notre scène donc là je vais encore rendre sélectionnable ma géométrie de gabarit je vais me mettre dans une vue de face donc attention mes shortcuts ne démarrent pas à partir du moment où j'ai rechargé ma scène donc là je suis dans la vue face ce que je vais essayer de faire tout bêtement c'est de descendre ma géométrie G Z et d'y mettre les pieds au niveau de la ligne entre guillemets du sol ok voilà je n'hésite pas à la fin de faire un petit contrôle A apply all transform donc ça c'est la position de mon gabarit je décoche sélectionnable et voici mon gabarit alors plusieurs petites choses qu'on peut voir par exemple voyez quand je suis ici déjà est-ce qu'on a besoin de voir la grille du sol dans l'overlay on peut désactiver le floor toc ce qui enlève la grille d'affichage on peut conserver les axes si on veut même si je dirais notre dessin permet de le voir autre chose on voit par exemple quand je vois l'arrière ici il n'est pas la même couleur que les autres ça c'est lié aux paramètres que l'on a dans les réglages du matériel viewport du viewport shading et donc là je vais tout simplement cocher ce bouton là toc qui va me permettre en fait d'avoir un world color qui me permettra d'éviter ça on imagine si à un moment donné pour je ne sais quelle raison aussi que je reviens dans le shader éditeur de base voilà ce que je vais voir donc 1 dans le shader de base ici je ne vais pas hésiter à cocher le backfast killing qui me permettra quand même de ne voir qu'un côté mais là on voit qu'il affichera donc du coup par défaut la texture sélectionnée donc c'est à ce stade là où je n'oublierai pas d'aller sélectionner celle que je veux voir dans cette vue étant donné que cette vue là hop si je retourne maintenant dans mon layout il n'a pas pris en compte ce qui est étonnant on va vérifier par ici surface surface il est bien sur le full ouais donc là on va s'interroger en ouvrant le shader rapidement ici éditeur et de bien sélectionner voilà il a fallu faire un switch là pour bien qu'il prenne en compte la sélection de celui-ci je remets la timeline du par défaut que je vais coller en bas et là donc là maintenant quand je serai dans cette fenêtre là je ne verrai que mon shader de base autre chose là on voit qu'il y a un ombrage assez rapide ici je vais pouvoir aussi choisir un éclairage global qui me permettra d'avoir identique dans la configuration du comment dire de l'affichage des faces quelque chose de propre donc là un petit contrôle S mon gabarit est terminé donc dans la suite nous allons maintenant aller utiliser avatar SDK donc je vais ouvrir mon navigateur hop aller chercher tout bêtement hop c'est pas le bout que j'ai pris on va aller chercher un navigateur et je vais aller dans avatar SDK avatar SDK qui va nous permettre à partir d'une simple photo créer la tête en 3D on fera un remèche de la tête quand on fera le corps global avec des projections des textures qui ont été générées automatiquement donc à partir de là on verra si on l'utilise quoi que on va voir au fur et à mesure du projet si la tête sera celle qu'on utilise ou si on en fera une plus simplifiée au niveau du maillage donc avatar SDK c'est ce qui va vous permettre à partir d'une simple photo de tout simplement gérer une tête en 3D donc là je fais try web gl demo qui va m'ouvrir la partie justement 3D du logiciel on va prendre la tête head de 0 donc je le remonte je l'avais déjà montré dans un autre tuto mais on peut constater qu'effectivement ça a changé ça a modifié c'est plus du tout la même chose donc là je vais faire browse for photo et je vais aller dans mon référence chercher la tête de Liu Wen Minjou comme ça vous montrer un peu déjà dans les principes si vous utilisez une photo à vous bouche fermée pas forcément des lunettes donc là même ici vous verrez que c'est pas génial le fait qu'il y ait de la lumière sur le côté mais déjà à partir d'une simple photo comme ça je coche head de 0 et je fais generate il génère mon avatar dès qu'il aura fini il va ouvrir la fenêtre 3D et je vous montrerai une petite chose à faire et puis surtout après bien enregistrer un compte qui vous permettra de télécharger gratuitement donc votre tête votre avatar donc attention si vous le faites avec votre tête rappelez-vous que je fais une danseuse donc faites-le avec votre copine votre soeur votre maman bref qui vous voulez c'est bientôt la fête des mères n'hésitez pas par exemple à lui faire sa tête en 3D donc voilà le résultat qui est pas mal du tout là on voit il y aura un petit peu de retouche peinture à faire ça c'est lié à la lumière qui est sur le côté de la photo par contre les cheveux ils sont sympas de le faire mais honnêtement la plupart des cheveux présents directement dans avatar SDK sont pas géniaux vous pouvez suiser ici derrière les derniers voilà toutes les les coupes de cheveux magnifiques donc moi ce que je vous conseille de faire ici là quand vous allez dans aircut vous revenez et balde donc en gros raser on voit qu'ici ça ça se corrigera en peinture donc voici ma tête générée je veux la télécharger donc je fais free sign up il m'ouvre une nouvelle fenêtre donc moi j'ai déjà un compte enregistré donc je n'ai pas besoin de créer un compte parce que là c'est sign up for avatar donc si vous n'avez pas de compte tout simplement vous renseigner donc il faudra après aller dans votre mail pour le confirmer donc je vous conseille d'utiliser un vrai mail donc moi j'ai déjà un compte donc je vais faire un login donc là Chrome remplit automatiquement les cases sign in et attention il y a déjà des gens qui m'ont dit ah là là c'est nul tu montres des trucs payants select plane machin pouf je ferme cet onglet et là je peux download mon modèle ça ouvre un nouvel onglet en fait quand vous faites développeur account et là le fichier zip récupéré je vais sélectionner les trois fichiers que je vais clique droit copier dans mon dossier avatar de bruer on va y mettre par exemple notre tête avec un nouveau dossier donc head je vais intérieur et je contrôle V l'ensemble voici les trois fichiers donc il y a un fichier 3D la texture générée et le fichier qui lit la matière donc ça c'est un format Maya OBJ qui permet donc de faire le lien entre la texture et la géométrie une fois que c'est terminé dans blender donc toujours dans ma scène actuelle je vais faire un file import webfront OBJ et je vais tout simplement aller dans mon head chercher le modèle point OBJ import objet que voilà la tête est importée donc là le premier exercice que je vais faire alors il faut faire attention vous avez plusieurs objets en fait dedans il y a si je fais en mode shader de base Alt Z on va voir à l'intérieur ici là qu'il y a bien les dents tout ça les yeux qui sont dans le modèle donc ce que l'on va faire ici tout bêtement c'est surtout pas détacher pour l'instant les différents éléments mais on va surtout mettre à l'échelle notre objet par contre on constate bien que ma tête son point d'origine est tout en bas donc ce que je vais demander tout simplement à ma géométrie pour le moment je vais faire OBJ cette origine tout géométrie ce qui me permettra de me faciliter l'échelle par exemple si je voulais placer un peu plus en arrière mon point de contrôle je vais tout simplement aller ici dans option mettre origine et là je vais pouvoir aller chercher par exemple l'outil déplacer ce qui va me permettre de déplacer le point d'origine alors attention j'ai l'accrochage que je désactive j'essaie de le mettre un peu plus au centre de la tête pourquoi pas un petit peu plus bas juste le point qui va me permettre de jouer avec l'échelle sans trop perdre de temps je désactive l'option origine et là je vais utiliser par exemple la vue de gauche donc right par nom orthographique et venir positionner ma tête par rapport à mon modèle donc là on verra qu'on ira le sculpter plus tard parce qu'elle a un peu un coût énorme etc et par contre la tête c'est pas trop mal sauf qu'on voit que vous voyez ça ça va se sculpter plus tard mais on peut tout de suite si on a envie sculpt mode là je vais juste prendre alors si je veux voir par exemple en sculpt mode les textures d'une géométrie n'hésitez pas à passer justement en matériel preview et là je verrai les sculptures et là juste avec l'outil grab donc je rappelle F le raccourci de l'outil pinceau et là je vais venir comme ça chercher le coup essayer d'aller placer un peu mieux par rapport à mon modèle de référence on va éviter lui casser complètement le visage c'est hop je viens légèrement comme ça recaler mon modèle alors n'hésitez pas à faire un pinceau assez grand pour bouger une zone un peu plus grande et là j'essaye de corriger tout simplement le positionnement ce qu'on refera plus propre après n'hésitez pas aussi le alt-z qui va vous permettre de voir en transparence là pour qu'il y ait mieux les choses par contre là j'ai fait un peu une grosse bêtise je vais revenir en arrière avec mes quelques sculptes que j'ai fait ça va pas très long voilà donc ctrl-mach-z hop je me reviens dans ma vue ici j'ai oublié d'activer tout bêtement quand j'étais en sculpt mode il y en a qui ont dû le voir tout de suite pour les pros le mirror pour éviter d'avoir à faire tout d'un coup donc là peut-être que je pouvais encore mieux le placer et je vise un peu le menton toc et là je passe en sculpt mode du coup et je viens refaire ce que je viens de faire là avant bouger son cou avec un pinceau légèrement plus grand il faut savoir que vous bougez à 100% le cercle blanc donc là comme ça déjà j'étire ça vers l'arrière pour éviter que le maillage soit complètement défoncé et surtout le fait d'avoir mis le mirror ça me permet d'avoir un truc quand même un peu plus propre tout de suite on va dire comme ça voilà essayer de recaler un petit peu la tête par rapport à mon gabarit on voit qu'on peut redonner un peu plus de coup de menton ok donc là est-ce que j'avance un petit peu tout ça le but étant non plus de ne pas complètement déformer la morphologie du modèle d'origine et voilà donc là je reviens en object mode j'enlève avec alt-z la transparence ma tête est posée je la trouve pas méga symétrique dernière chose que je vais faire tête sélectionnée je vais l'ai passé en clic droit shade smooth pour voir déjà un peu mieux mon visage et pourquoi pas aller modifier un petit peu la texture tout de suite donc pour ce faire nous allons passer dans un nouveau layout donc duplicate on va on va clic droit to back comme ça voilà et on va l'appeler paint et le préparer pour le paint donc là j'ai mon modèle je vais tout simplement ici switcher entre deux vues à nouveau et ici nous allons aller dans le image editor en mode paint cet objet là dans la partie droite je suis en texture paint ce qui me permet de voir à la fois la texture d'un côté donc là si je veux voir tout le setting hop je peux avoir ici la barre de tout le setting et voici donc du coup mon layout de paint d'organisé alors par contre une fois de plus mon logo a sauté je le pin dans ce groupe là toc et là pour ne pas voir le maillage de sélectionner ici alors là vous voyez il y a ça je ne sais pas à mon avis c'est tout le corps la texture en fait complète de tout le corps en gros on voit le maillage de ce côté là on peut s'amuser à désactiver l'option qui va vous permettre comme ça de synchroniser les deux donc tout simplement en mode peinture ce que je voulais faire c'était corriger un peu les espèces de taches blanches générées par la lumière donc ce que je vais faire je vais utiliser ma pipette donc dans cette case je vais venir cliquer ici tout simplement aller chercher la case pipette et venir chercher par exemple là toc tout ça à partir du moment où on a vu ça je vais tout simplement ici venir avec mon strength pas trop fort venir comme ça enlever un peu ces taches blanches qui ont été générées alors les sourcils on les refera plus tard donc mais hop vous voyez ça clean un peu la texture on sent qu'il y a encore eu un peu de bref qu'elle est pas complètement symétrique voilà ma texture est beaucoup mieux je n'oublie pas dans la partie paint image save et ça sauvegardera donc mon image model.png et donc du coup voici ma tête la tête de mon modèle importée dans blender je retrouve dans mon layout de base je repasse en object mode ma tête sélectionnée on va lui faire tout de suite un contrôle A all transform pour tout simplement la reset sa position donc là on voit bien que le point d'origine maintenant est revenu à 0 0 0 dernière chose que l'on va faire on va se créer donc là ici un mode donc on va l'appeler joy comme notre ancien modèle et donc là on va lui dire head nous allons maintenant détacher les différents éléments de notre corps de notre tête en plusieurs objets donc là je vais aller tout bêtement tab pour entrer en edit mode je clique dans le vide pour désélectionner je vais survoler alors déjà vous voyez que le maillage il n'est pas génial il est en triangle donc je vais sélectionner tout d'abord et face tri to quad on verra justement que la topologie n'est pas complètement parfaite c'est pour ça qu'on viendra refaire une modélisation de notre tête au final vous verrez tout ça on le fera plus tard et là le principe c'est que je veux sortir les yeux vous allez voir justement il y a les dents la bouche la langue etc donc je sélectionne L en survolant la tête uniquement ça ne sélectionne que la tête ctrl i ou select menu en haut inverse là j'ai tout le reste de sélectionner et je vais le séparate toujours dans le menu mesh vous trouverez le bouton séparate avec son raccourci P et là je séparate ma sélection je retourne en object mode donc là on voit bien j'ai la tête et maintenant justement j'ai tout l'ensemble donc là si je le sélectionne et que j'appuie sur le slash de mon pavé numérique pour ceux qui ont un pavé numérique pour ceux qui n'en ont pas je conseille pour les mac dans le select dans ces view pardon local view toggle local view clic droit add to quick favorite comme ça quand vous appuyez sur Q vous aurez directement la fonction plutôt que d'avoir chaque fois aller la chercher dans le menu donc le slash du pavé numérique là on voit bien ça isole ce que j'ai détaché de la tête donc là par exemple on va faire head on va laisser comme ça .001 quand on ira plus loin pour l'animation faciale on ira plus loin ok donc nous avons notre tête importée et donc la partie suivante ça sera commencé de sculpter le corps avec une technique qu'on avait utilisée pour la danseuse donc je vous dis à tout de suite pour la suite donc nous voici à la suite alors file save as on va déjà faire une petite sauvegarde hop supplémentaire mon fichier je me dis que c'est pas mal mais bon la cou est encore un gros problème donc là je vais continuer un peu de sculpter ma tête grâce au mode sculpting sculpt mode là je vais aller chercher un peu la largeur on voit que ma tête est pas complètement symétrique mais là au moins j'ai retrouvé un peu un coup je dirais aux proportions de mon personnage et d'où l'intérêt à la fin de faire une belle haut topo de notre tête et qui permettra de l'animer correctement de faire plein d'autres choses on s'amusera avec ça plus tard rappelons-nous en sculpt mode si on veut voir les textures affichées ne pas oublier d'afficher aussi textures normalement ça devrait marcher si ça ne marche pas vous n'avez tout simplement qu'à passer dans material preview pour voir directement la texture quand vous sculptez donc là je reviens en object mode donc j'ai un petit peu ajusté la largeur de mon cou je ne suis pas vraiment fan du maillage mais comme je vous l'ai dit il y aura une rotopo avec un transfert de la texture sur le nouveau maillage de prévu dans l'exercice donc nous avons notre tête c'est déjà pas mal et nous allons faire maintenant le corps donc pour faire le corps on va se créer une géométrie qui va nous permettre de dupliquer au fur et à mesure donc pour ce faire je vais créer une new collection on va l'appeler corps dans ce layer là je vais créer ma majuscule A il faut que j'active mes shortcuts je vais ajouter une boîte toc que voilà je vais la décaler hop sur la droite ça sera ma boîte de base comme simplement en edit mode je vais lui faire une échelle pour qu'elle soit beaucoup moins grande qu'elle soit un peu plus aux proportions de mon personnage et en object mode je vais lui rajouter le raccourci contrôle on va faire deux directement pour ajouter une subdivision à ma boîte le principe ça va être de dupliquer notre boîte majuscule D tiens mes shortcuts ne s'affichent toujours pas voilà ça devrait maintenant alors est-ce que le majuscule D voilà majuscule D donc c'est pour dupliquer et donc en gros je vais commencer à positionner les éléments de mon corps tout bêtement donc ça par exemple je veux que ce soit à 0 en X on va imaginer on va commencer par le bassin donc je vais dans les object properties transform le mettre à 0 en X toc et en edit mode avec les quelques points que vous avez là vous allez pouvoir comme ça déjà sélectionner donc là pour ce faire l'idéal c'est d'être en mode shading de base et on peut bien évidemment aussi virer la grille quand on est dans une vue axiale et donc on voit le lissage nous donne cet aspect là et donc par rapport à ce qu'on va modéliser on va venir jouer vraiment que avec des boules pour venir générer notre géométrie on va pouvoir faire des extrusions etc etc donc là une solution ce serait aussi de mettre un mirror pour les parties justement en mirror ce que nous allons faire tout de suite sur cette première boîte donc là je vais venir par exemple la couper en deux avec CTRL R raccourci qui me permet d'activer le boucle rapide un simple clic attention après vous pouvez déplacer votre ligne je ne veux pas clic droit je la laisse au centre et du coup ALT Z pour basculer en transparence je vais sélectionner tout ce qui est à droite moi du personnage donc à gauche dans ma vue donc là je vais me mettre en mode vertex je vais prendre grâce au CTRL cliquer glisser droit donc il faut rendre le clic droit de la souris CTRL enfoncé je clique et je glisse ça me donne accès automatiquement au lasso de sélection et là si je fais X vertice hop j'ai bien plus que la moitié de ma géométrie le fait que je n'ai bien déplacé l'objet à zéro je n'ai plus qu'à ajouter dans mes modifieurs le modificateur mirror on voit que du coup il y a une section ici donc on va mettre mon mirror juste avant la subdivision et là nous sommes prêts donc là par exemple on va pouvoir sélectionner nos points en espérant toujours laisser cela au centre donc là je vais cocher la case clipping qui m'évitera de les déplacer sur le côté et donc là je vais pouvoir prendre le dessus grab je vais aller chercher par exemple comme ça une première découpe si jamais je veux plus de détails ctrl R et donc là hop après on va pouvoir comme ça sélectionner grab là j'ai fait quoi j'ai dû faire H sans le vouloir d'aller chercher un peu mieux notre modèle dans une première vue je me mets du coup dans ma vue latérale et pareil ici je vais venir comme ça commencer à glisser tout ça vers l'arrière attention la transparence n'a pas été prise en compte normalement ici où est-ce qu'il était plus bas j'ai là je prends bien tout l'ensemble donc là je vais étirer de manière à aller chercher et suivre mon corps donc là bien évidemment tout ça se corrigera au fur et à mesure ok alors c'est marrant que ça affiche du coup le alt-z il a changé les extras non qu'est-ce qui fait que du coup on voit en alt-z tout en on ne voit pas le quad c'est une nouveauté de la version de 3.2 que j'espère on peut enlever overlay donc ça doit être dans les overlays maintenant le nouveau alt-z vous voyez c'est bien en transparence là mais bon c'est pas grave on va faire avec donc là majuscule d je duplique mon objet j'essaie de le dupliquer bien sur l'axe z donc j'appuie sur z il y a des petites nouveautés là dans la 3.2 qui me perturbent mais on va s'y faire donc là alt-z à nouveau et je continue donc du coup à modéliser petit à petit donc là peut-être qu'on va pouvoir aller jusqu'en haut donc je vais faire une extrusion par exemple de la face qui est ici je sélectionne donc grâce à alt-z on a la possibilité donc de bien voir e on va extruder comme ça et on vient chercher d'accord c'est en object mode qu'on voit moins bien donc là en mode vertex 1 du haut de mon clavier je vais comme ça pouvoir venir chercher gz le modèle hop donc dans une première vue alors ici vous allez pouvoir bien évidemment tweaker de manière à ce que les choses se passent bien là pour essayer de retrouver cette zone là je vais rajouter un contrôle R ici je veux que ce soit à nouveau aligné avec l'univers je fais S Z 0 toc pareil je peux faire ça sur tous mes étages si j'ai envie S Z 0 pour retrouver un aplomb pour l'instant qui me permet quand je switch d'une vue à l'autre de bien comprendre ce que je fais parce que là vous voyez ça par exemple ça ne va pas m'aider S Z 0 donc là on vérifie un peu hop on peut améliorer donc j'ai alors le but étant que là nos différentes boîtes se croisent tout en jouant déjà avec le lissage et n'hésitez pas ensuite à aller dans la vue arrière à bien corriger le positionnement de chacun des éléments donc là on voit qu'on va pouvoir tirer un peu vers le bas pour que ça vienne bien chercher notre silhouette on fait large alors bien évidemment la poitrine on la rajoutera ensuite mais là vous voyez avec un minimum de sommet on essaye de chercher la géométrie les proportions de notre modèle qu'on fusionnera à la fin pour en faire un maillage uni alors tout de suite des petites règles évitez d'avoir tout le temps des angles droits quand on a trois lignes donc là par exemple ça je peux venir le graber un peu vers l'arrière et ça un peu vers l'avant pour déjà un peu arrondir l'ensemble de ma géométrie là je sens que je vais pouvoir tirer ces deux points un petit peu sur le côté et là j'ai un point ici masqué que je vais avancer légèrement bon on 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 All right. Alors, du coup, là, je vais enlever mon wireframe que j'ai mis, toc, parfait, on va lui rajouter sa poitrine, donc je reprends ma boîte de départ, majuscule D, hop, je viens la positionner légèrement bien, ok, on va lui rajouter un mirror, et là, je vais vous montrer une technique, du coup, le mirror se fait sur la géométrie par rapport à son point d'origine, par défaut, là, je vais tout simplement choisir, par exemple, un de mes objets en dessous, pour avoir, tout bêtement, ma boîte qui utilise le point d'origine, ici, qui est bien à 0 en X, de celui-là, ce qui n'est pas grave à ce stade-là, dans le cas où, justement, on va tout modifier, et une fois de plus, là, on est parti, on va commencer à faire du modeling, hop, alors, vous allez voir, à un moment donné, je montrerai une autre technique, donc, là, je vais utiliser mes références images, parce que je sais bien ce qu'il me semblait, j'étais un peu parti trop haut, et on voit qu'il va falloir, de toute façon, bien tweaker tout ça, donc, j'ai, alt-z, et on vient utiliser, hop, le maximum d'infos que l'on a, là, on va réduire, j'aurais plutôt, effectivement, choisi de faire comme ça, le sculpte nous aidera beaucoup, ensuite, pour venir parfaire, bien évidemment, notre géométrie, là, on peut avancer, peut-être un peu, celui-là, toc 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 toc, donc, en gros, on va le faire tout de suite, je vais l'utiliser, donc, vous avez le cycle pour aller chercher les différents outils, donc, je reste appuyé dans ce bouton, on a les différents modes de sélection, je vais prendre le tweak, W vous permet, comme ça, de switcher avec les différents éléments, ici, comme ça, je peux directement prendre mon point, alors, attention, à bien apprendre à l'utiliser, parce que, là, vous travaillez vraiment d'après votre vue, pour l'instant, on ne fait que vraiment placer les formes, on sculptera nos objets, quand on aura appliqué, en gros, notre modificateur, un peu mieux, ensuite, mais, pour l'instant, on n'y va vraiment que pour chercher le volume de notre démarrage de notre objet, ok, de même façon, hop, je vais faire mon épaule, majuscule D, donc, là, je viens avec W, je vais passer en mode tweak, W, plusieurs fois, voilà, donc, là, c'est l'objet que je prends, avant même d'aller chercher, hop, on va lui faire une échelle en edit mode, A, S, hop, et là, on va essayer de regarder, grâce à notre gabarit, le positionnement, donc, de l'épaule, et oui, ça me donne tout de suite envie d'aller modifier des trucs, là, qui n'ont pas été bien fait, toc, donc, là, je sélectionne, par exemple, alors, c'est lequel, donc, là, vous pouvez switcher directement dans les différents éléments, là, vous voyez, par exemple, ça, j'ai envie de les modifier, c'est pas très joli, voilà, je reviens à mon épaule, hop, on va commencer à aller chercher un peu mieux la forme globale, l'épaule, ici, on peut la rentrer légèrement, plus d'encore, surtout, on va réduire un peu la sortie, alors, pour ça, par exemple, vous avez un dessin qui est bien, là, dans la référence, c'est le trou qui est ici, là, vous voyez, en gros, ça devrait, la sortie devrait être, de mon épaule, pas plus large, que l'ouverture que l'on a là, voilà, en gros, une fois de plus, j'y ajoute le modificateur mirror, en utilisant comme référence, mon corps, toc, ok, d'accord, on est parti, maintenant, on va commencer à modéliser les cuisses, donc, je vais chercher toujours ma boîte de référence, et là, en edit mode, tout de suite, on va commencer à prendre, dans la vue face, tous les boutons du bas, donc, quand vous êtes en tweak, rappelez-vous bien, du raccourci, alt-z pour basculer en transparence, contrôle, cliquer, glisser droit, parce que si vous n'êtes pas en transparence, vous ne sélectionnerez pas les points qui sont derrière, donc, là, si jamais, comme je suis en vue face, alt-z, que je clique dans le vide pour désélectionner, que je fais un contrôle, cliquer, glisser droit, on constate bien qu'il ne prend que les points qu'il voit, donc, pour les prendre à l'arrière-plan, il faut aussi avoir la transparence d'activer, et là, je vais simplement faire une extrusion, euh, pas une extrusion, d'abord, on va faire un placement juste avant le genou, donc, là, je les grabe, j'ai une échelle, et là, on va commencer comme ça à placer un peu mieux nos points, et rajouter une coupure, qui va me permettre de, tout de suite, avoir plus de contrôle sur ma géométrie, donc, là, on voit qu'on peut prendre, du coup, tout ça, on va se mettre là, ça, je peux le descendre, voilà, donc, là, le principe étant qu'avec un minimum de points, on cherche notre volume, donc, là, pareil, donc, là, sur cette partie avant, on est pas mal, oupla, j'avais pas désélectionné, je peux même, je crois, tout prendre, là, hop, j'ai légèrement comme ça, là, on voit ici, ça va manquer de maillage, donc, on va pas pouvoir ajouter tout d'un coup, on vérifie ce que ça donne, on sent qu'ici, on peut étirer un peu les points vers l'arrière, là, ces points-là, Alt-Z, là, pour bien voir qui je prends, Shift pour additionner un autre point, Grab, voilà, que ce soit un peu plus comme ça, OK, donc, là, peut-être que ça aussi, on va pouvoir l'avancer, alors, un astuce aussi, je fais GG, deux fois G, en fait, et automatiquement, il va suivre les lignes existantes, là, pour faire plus ou moins un carré à la sortie ici, ce qui va me permettre de sortir un peu ça vers l'arrière, de trouver un peu mieux, là, le volume, toujours en regardant dans toutes les vues ce que vous faites, c'est vraiment important, hop, on lui rajoute le mirror, avec la pipette, je prends mon corps en référence, et on va continuer les jambes, avec les genoux, majuscule D, donc, là, j'ai activé, avec CTRL, Shift-Tab, sans faire exprès, l'aide à l'accrochage, que j'enlève, donc, là, normalement, une simple boîte devrait suffire, je me mets directement dans une vue latérale, toi, je vais te pousser, toi, histoire de voir ce que je fais, mieux, donc, là, on va aller chercher le genou, S, S, Z, et on commence un peu à tweaker, avec Alt-Z, on va quand même faire un contrôleur, ici, hop, donc, on n'hésite pas à faire rentrer les éléments les uns dans les autres, pour bien que ça fonctionne, comme cela, ça me semble pas mal, peut-être pas assez sorti vers l'avant, donc, là, on va prendre ces deux points-là, c'est plutôt ceux-là qui sont pas assez rentrés, je pense, plutôt, oui, Donc, en joint ces quelques points, vous arriverez assez vite au volume recherché, OK, une fois de plus, important de bien regarder dans toutes les scènes, donc, là, bon, heureusement que ce n'est qu'un départ, parce que là, il y a du boulot, encore, on peut voir partout, là, c'est... Mais les quelques points permettraient d'aller plus loin, mais on verra que, finalement, quand on appliquera le modificateur, et on va pouvoir sculpter ensuite, ça ira beaucoup plus vite, mais c'est une méthode très rapide pour, surtout, bêtement, créer un personnage, et ensuite, sans se soucier de la topologie, dans un premier temps, la sculpture derrière, la re-topo, donc, là, on est dans la sculpture, on va dire, low poly, même pas la sculpture, on est dans la création du volume, hop, mirror avec mon point de référence, comme ça, et on va lui faire, du coup, le mollet, majuscule D, vue face, donc là, comme on a fait la jambe tout à l'heure, là, on va prendre tous les points du haut, qu'on va venir placer, à peu près ici, on peut lui faire une échelle, je vais prendre tous les points du bas, je vais placer au niveau de la cheville, et faire une échelle, et rajouter, ce coup-ci, en roulant ma molette, deux divisions, et là, avec ces points-là, on va commencer à jouer, pour aller chercher, le croisement, déjà dans cette vue-là, toc, toujours en utilisant, au maximum, ma référence, je vais peut-être rajouter ici, encore une coupure, voilà, pour plus facilement, donc là, bien évidemment, il faut que je bouge tout ça, vers l'arrière, et c'est parti, on continue, contrôle, clic et glisser droit, G, en fait, quand vous avez quelque expérience, vous allez gagner du temps, dans ce genre de technique, qui ne demande qu'à être pratique, pour être maîtrisé, pour être maîtrisé, On continue d'affiner, comme je le disais juste avant, toujours en faisant attention aux différentes vues. Et on lui ajoute le mirror, c'est parti pour les bras, majuscule D, notre boule de référence, edit mode tout de suite, on va faire carrément une rotation pour être à peu près à d'équerre, pourquoi pas une échelle, pour aller chercher notre départ ici, ne pas hésiter à tout de suite le mettre G, Y au bon endroit. On revient comme ça, et là on va faire par exemple une extrusion de cette face là, j'ai E, extruder. Ah, il a dû prendre une fois de plus, pas la transparence, donc ALT Z, CTRL, cliquer, glisser droit pour bien adopter le reste, extruder, et là je viens jusqu'ici, S échelle, et là on vient jouer une fois de plus avec nos points existants. Faire plusieurs fois les mêmes erreurs, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que ça rentre. exercice de maîtrise, à la fois de soi, et par exemple on n'a pas trop de vue là-dessus, donc là tout de suite ce que je peux me dire ici, c'est que ça je peux le reculer légèrement en arrière, et réduire ça un peu plus en forme de carré, GG, ALT Z, un moignon, c'est mignon, on y rajoute son mirror, qu'on va basculer grâce au mirror object, de l'autre côté. on va faire le coude, edit mode, vue face, rotation, S, G, et là pourquoi pas tout de suite aller chercher, CTRL, cliquer, glisser, en transparence pour bien prendre l'arrière-plan, on peut faire mille fois la même erreur, extruder, G, S, comme si CTRL R pour rajouter des points, et on sculpte. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. voilà, il faudra inventer quelque chose parce qu'on a pas forcément toutes les références, une fois de plus je vais réduire, donc du coup l'arrière je vais prendre tout, et CTRL cliquer, attention j'ai un point avant de sélectionner, et là je vais faire un GY pour rabattre ça vers l'avant, CTRL I pour inverser la sélection, GY vers l'arrière, voilà. ALT Z, mirror, et on choisit l'objet de référence, le coude on n'aura pas forcément besoin, vous voyez, de rajouter une boule ici, c'était plus facile pour le genou tout à l'heure, d'ailleurs on peut le tweaker un peu le genou, en tweek tweek, ça commence à viendre, donc on va faire les pieds, alors sachons que on n'aura pas d'orteils et compagnie, notre personnage est une danseuse, elle sera donc en ballerine, donc du coup pas de risque de se faire mal avec les pieds, par contre je vous montrerai comment faire correctement les mains avec cette technique, donc il y a déjà tout un tuto mais qui est un peu en mode live, donc du coup pas forcément facile à suivre, et donc pour cette raison je referai un bel exercice de majuscule D de création de mains. donc là je viens mettre en position ma sphère, edit mode, scale, S, et là le pied on va le faire comme ça en fait vous allez voir, je vais simplement prendre la face qui est ici, je vais extruder un peu vers le bas, et la face qui est ici, extruder vers l'avant, et là déjà avec ces points là, on va venir comme ça, ALT Z, chercher, donc CTRL, cliquer, glisser, G, là vous voyez je retrouve le pied, et on prend en compte, grâce au lissage, l'information de notre gabarit, je vais peut-être rajouter une coupure ici pour avoir plus de manoeuvre, voilà du coup ce qui me fait réavancer ça, hop, on vient comme ça petit à petit détourer notre modèle, donc là je vais plutôt réaligner, hop là, G, toc, G, OK, alors attention, maintenant la vue face, ça va être plus chaud, donc on va commencer à aligner à tout ça, S sur X, pour ne pas casser tout ce qu'on a fait dans l'autre vue, G, je viens le recentrer, là je vais prendre ça aussi, tout cet étage là, S, X, OK, on est pas mal, les pieds, on va légèrement du coup décaler ça, sur la droite, donc G, X, je vérifie, je ne lui fasse pas des palmes, G, X, et pour insister un petit peu sur la pointe du pied, je vais prendre ça, je vais reculer légèrement, et lui légèrement aussi, hop, quelque chose comme ça, et une fois de plus, on lui rajoute le modificateur mirror, toc, avec l'objet en référence, que voilà, donc, nous reste à positionner les mains, donc on va commencer par la palme de la main, edit mode, U face, alt Z, transparence, donc là on peut faire une bonne échelle déjà pour aller chercher cette chose là, à peu près à la taille de notre poignet, rotation, et donc là on va avoir une première subdiv, comme ça je vais le reculer légèrement, je réécraserai après l'ensemble, extruder, hop, une première fois, et je ferai une extrusion à la fin pour faire un peu le pli de la main, donc on est ok ici, ça, ctrl, cliquer, glisser droit, on va chercher comme ça, un peu un pli ici, hop, j'ai, mais là on peut prendre ça, et je pense même celui-là en même temps, j'ai, quoique celui-là on va le refaire un peu tout seul ici, là, pour qu'il regrimpe légèrement là, et là, recreuser un peu plus, on regarde en 3D, je fais A, point de mon pavé numérique, qui permet donc de zoomer sur ma sélection, et là pareil, on va commencer un peu à améliorer tout ça, donc d'autre main, on a le pouce qui doit partir de l'avant, mais que ça doit s'aligner légèrement avec ça, donc là on est pas mal, donc là c'est surtout ici que ça va pas, voilà, on va faire comme ça, on va regarder par rapport à notre référence, on est bien, Alt Z là pour voir un peu mieux, et là avec aussi peu de points, je ne pourrais pas faire grand chose de mieux, donc on va dire que c'est déjà pas mal, je vais juste peut-être affiner un peu légèrement, en prenant cette face là, que je vais graber légèrement vers le haut, donc là en gros la palme de notre main, et c'est parti, on va faire un doigt, donc le premier doigt qu'on va faire tout seul sera notre pouce, donc là, hop, toi, mirror, donc avec un objet de référence, ok, et là pour faire mon pouce, je vais prendre cet objet là, majuscule D, edit mode, je vais d'abord enlever cette ligne, donc je passe en mode arrête avec le 2 du haut de mon clavier, Alt clic pour sélectionner l'arrête, clic droit, tout en bas, dissolve edges qui me permet de l'enlever, c'est pour avoir le minimum de points au départ, et donc là, je vais tout simplement chercher, déjà on va faire une échelle de l'objet, donc là je sélectionne tout, A, et je fais un Alt S, qui permet en fait de faire une échelle à peu près sur lui-même, toc, donc là ça fait vraiment fin, mais on regrossira ça peut-être après, pour retrouver un peu une forme un peu plus maîtrisée, ouais, il faudra quand même le grossir, parce que là c'est quand même beaucoup trop mince, toc, on va chercher le bout de notre doigt, G, voilà, toc, et là tout simplement le doigt comme on peut voir, vous voyez ça part vraiment le pouce, il part quasiment de votre poignet, donc là je vais sélectionner tout ce qui est ici, G, donc le pouce arrive normalement quasiment jusqu'au bout de la palme du doigt, je vais faire même une rotation en m'alignant bien, hop, de manière à ce que ce soit dans l'angle, CTRL I pour choper l'autre côté, je fais la même chose ici, ce qui sera plus facile quand je vais faire mes découpes, CTRL R, on va faire, on va faire une première fois, G, et là on va essayer de décaler un petit peu les choses, peut-être légèrement tout regrossir un peu, donc A, ALT, S pour faire une échelle par rapport aux faces, toc, donc on sent que ma palme a, il y aura du boulot, je sens que je peux encore mieux tourner tout ça, A, R, toc, voilà, plus comme ça, et un peu plus allongé mon doigt, alors pour qu'il termine moins en queue de saucisson, là comme ça, on pourra lui rajouter plus tard une découpe, mais bon, je pense que le sculpte fera beaucoup mieux le taf, j'ai, voilà, pareil ici, comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais mettre une nouvelle découpe ici, qui va me permettre tout bêtement de, d'arrêter un peu mieux ma palme, pour éviter que ça soit en boudin, hop, je viens chercher un aplat un peu plus prononcé, et là je vais en profiter pour maigrir cette zone-là, ok, alors il y aura du taf sur le sculpte, je sens que là j'ai un peu trop descendu ça, un peu trop reculé je trouve ici, non, on va plutôt prendre cette edge-là, j'ai, on va aller regrossir un peu l'ensemble, on ressemble plus la matière, un petit contrôleur ici, hop, donc là mon pouce commence à venir, donc je vais pouvoir par exemple sélectionner cette face-là, ctrl plus de mon clavier, et je vais faire une rotation, voyez en me mettant comme ça ici, et hop, mon ongle pointe au bon endroit, on va le faire légèrement aussi sur ça, avec alt-click sur le jeu d'arrête, rotation, ok, pour l'instant on a l'impression qu'il y a un très grand pouce, est-ce que je peux faire ça mieux encore, ouais, du coup je trouve un peu long, gg, pour reculer ici, et là peut-être que ça, il faut que je le descende encore un peu, voilà, et du coup j'ai envie de dire encore tout ça, on peut le descendre un peu plus, ok, nickel, donc ce doigt là, il est un peu trop tordu dans tous les sens, donc du coup je vais repartir sur une boule, majuscule D, et là on va faire un doigt, donc S, pour la même taille, S, Z, contrôle R, au moins deux fois, en roulant la molette, on imagine ça, ça sera le bout de mon doigt, scale, ok, et ça ça va être notre matrice, pour faire notre doigt, je vais faire encore une extrusion, pour faciliter, la, l'intégration avec le reste de la main, donc là je me mets bien dans une vue face, hop, je shift maj, hop, je sélectionne tout, rotation, rotation, et là ce qu'on va faire, on va légèrement arquer l'ensemble, déjà, donc c'est à dire, je vais prendre la pointe, et la grappe vers le bas, c'est à dire, c'est là, CTRL plus, R, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, on a un peu cette forme là, donc là je sélectionne tout, j'ai, donc là j'ai mon plus grand doigt, donc là je peux faire une échelle légère, et c'est parti à partir d'un doigt, on a tous nos autres doigts de fait donc là je vais faire un G, Y et on voit que c'est encore trop gros donc lui je vais légèrement le tourner comme ça G Object Mode, Majuscule D Edit Mode, Rotation Légère échelle pas forcément légère échelle ici ce que je vais faire, je vais prendre le Proportional Editing pour allonger mon doigt de manière proportionnelle donc j'active le Proportional Editing et je vais faire un G et là on voit que c'est tout mon doigt qui suit je roule ma molette vers le haut pour diminuer la taille de mon cercle attention sur Mac, c'est dans l'autre sens et là je vais légèrement avancer je pense que je peux par contre faire un A Alt S pour réduire un peu l'échelle de mon doigt par contre du coup il faut que je le fasse tout de suite sur lui pour éviter d'avoir un truc bizarre après Alt S hop c'est à peu près tous de la même taille et c'est parti, on continue donc là je peux légèrement surélever celui-là G on voit qu'il y aura un peu de travail de finishing par exemple là regardez, hop, je prends les deux faces qui sont ici G sans le Proportional Editing haut le raccourci G là je le descends légèrement toc et ça me permet comme ça là d'avoir les deux doigts de me rendre compte un peu mieux de l'état de l'art j'ai toc la majuscule D R légèrement R alors son point d'origine est tout là-bas vite fait c'est Object cette origine tout géométrie R hop légère scale pareil, on peut faire aussi une légère scale A par lui-même aussi d'ailleurs Object cette origine tout géométrie S toc et on duplique celui-là on peut encore un peu le lever G on va essayer bien après caler tout ça donc celui-là il est parce que la palme de la main est vachement épaisse aussi donc c'est pas évident là il faudra un peu sculpter bien quand on aura appliqué le glissage on arrivera mieux à comprendre le match D S R bah oui ça m'a donné envie tout de suite de revenir ici prendre la face qui est là et la remonter un peu pour que ce soit moins bombé en sortie peut-être un S sur Y hop voilà pour un peu mieux caler nos doigts ensuite mais du coup là mon pouce c'est soit les autres sont trop minces A Alt S non c'est lui qui m'a l'air trop gros en tout cas tout ça voilà ctrl plus alors ceux qui n'ont toujours pas le pavé numérique c'est select more or less all right et là pour simplifier le travail je vais sélectionner tous mes doigts lui il a déjà le mirror bah c'est bien celui qui est sélectionné en dernier ouais ctrl J toc du coup j'ai attaché à l'objet qu'est le mirror donc ils sont automatiquement mes doigts venus se greffer de l'autre côté j'aurais toujours si je veux besoin de retravailler plus précisément doigt par doigt mais là en gros voilà la partie l'opoli very l'opoli même j'ai envie de dire du sculpt on pourrait aller plus loin commencer à mettre des sphères pour donner un peu d'effort marquer un peu mieux les fesses etc mais avec tout ce qu'on a comme point on ne peut pas faire grand chose donc on le fera en premier sculpt l'opoli dans la partie suivante alors on va continuer donc dans l'exercice et donc à cette phase là nous allons appliquer tous nos modificateurs sur nos géométries donc on peut sélectionner par exemple toute la hiérarchie ici en faisant un clic droit select object ça va sélectionner automatiquement tous les objets alors il y en a un effectivement on s'en fout un peu c'est celui là quoi qu'on peut faire shift clic dessus deux fois ça l'enlève je vais en prendre un quand même en référence c'est celui là et il en faut un dans la liste qui soit en référence et donc on va faire un object convert to mesh à tous boum tout coup maintenant tous nos objets sont automatiquement appliqués au niveau des modificateurs donc là on va sélectionner toute la liste hop à la rigueur lui ce cube là on va le sortir on va le mettre dans la première collection on va appeler setup pourquoi pas faire bien jusqu'au bout et vous apprendre à bouger ça m move donc raccourci m hop raccourci m donc qui va me permettre d'accéder au menu move to collection que vous avez dans le clic droit move qui doit être quelque part là move to collection et sinon c'est object quelque part là-dedans effectivement quand on a l'habitude de les faire hors raccourci c'est un peu plus dur de les faire ensuite il doit être là-dedans de toute façon convert machin c'est même pas là d'ailleurs c'est où c'est bien marrant ça doit être certainement là collection donc c'est plus move parce qu'il y a d'autres options alors donc là hop simplement m et on va le dire head tête automatiquement donc ça a bougé mes deux géométries dans la nouvelle collection alors attention je reselectionne bien la collection ici active select object comme ça je n'ai plus mes autres trucs on peut voir aussi là ils ont tous des points justement d'origine qui ne sont pas au même endroit donc on va d'abord faire un object set apply all transform à tous toc et là nous avons déjà la possibilité d'aller un peu petit peu plus loin par exemple la poitrine hop je repasse en sculpt mode grâce à l'outil grab qui est tout petit là que je vais agrossir hop on va commencer à sculpter du coup sur quel objet un peu mieux on se rend compte qu'elle sera habillée il y a un truc bizarre dans le point de pivot ma poitrine alors là ce que je vais faire déjà hop dans les tools mirror ah j'ai tout simplement oublié de sélectionner le mirror donc déjà je vais aller dans les options de symétrie et donc moins x non plus x tout moins x symmetrise c'était le contraire donc oui c'est ce que j'ai dit sauf que je ne l'ai pas fait toc symmetrise et là on n'oublie pas d'activer le mirror quand on sculpt bon on a toujours cette option qui nous permettra de rattraper là j'essaie de faire correspondre un peu au mieux avec la géométrie ce qui est bien c'est qu'on a en plus en référence donc le modèle qui est quasiment photographique voilà on va passer maintenant au bassin alors ce qu'on peut faire aussi c'est que je le sélectionne comme ça directement et là on peut faire une option normalement dans l'overlay fade inactive géométrie qui permet de bien voir sur qui on travaille et là par exemple on va commencer un petit peu une fois de plus je n'oublie pas le mirror qui serait pas mal d'être tout le temps par défaut activé et là on va F pour renseigner la taille de mon pinceau, et là je vais utiliser le Draw Sharp, je vais mettre ça en mode non, pour avoir F, alors une autre chose qui est une option qui est très intéressante, clic droit je vais désactiver le mode brush justement Unified Radius, toc, comme ça ça veut dire que chaque brush aura son propre réglage, là elle a encore trop grosse et je n'ai pas forcément encore assez de sommets, mais ça va me permettre quand même de venir dessiner, donc là avec CTRL je suis positif, on va savoir s'apercevoir, comme ça je vais pouvoir dessiner un petit peu déjà des premières formes sur ma géométrie. Donc là on est encore sur un maillage vraiment très très light, donc on ne s'affole pas, on peut déjà s'amuser un peu à sortir un peu du maillage, on va prendre du Grab, G, hop, on va travailler un peu sur le bassin, on va remonter un petit peu, on dirait qu'il y a une couche des bébés, Grab, on va sortir un peu plus les fesses à l'arrière, on revient à l'arrière, donc là on va venir utiliser le draw sharp pour creuser un petit peu les fesses. Donc on a toujours pas encore assez de sommets pour quoi qu'il arrive, va avoir un résultat, mais c'est un début. Alors attention, je vais utiliser la fonction smooth, mais je vais venir ici baisser énormément sa valeur. Je reviens dans mon Grab, majuscule, vous active automatiquement le smooth. voilà, je ne l'avais pas vu, c'est pour ça qu'il est toujours important, bien important de tourner dans toutes vos vues. toc, majuscule, on va grabber, on va grabber, et on va donner un peu de ventre, quand même. bon Ok, on continue, les poitrines, c'est déjà pas mal, les épaules, je vais ressortir un peu plus, une fois de plus oublié, c'est un peu plus, une fois de plus oublié, c'est de ne pas oublier, en tout cas dans la version 3.2 alpha n'est pas activé par défaut le mirror quand on sculpte, ça dépend d'une version à l'autre, ça peut changer, il faut juste s'adapter, et de toute façon plus on l'utilise moins on galère avec ces choses-là. Non. 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 Neu pas. Non. Voilà, allez on avance, on n'oublie pas le mirror, je suis sur les cuisses. C'est parti. Et ainsi de suite, on essaie de passer un peu partout. Pour matcher au mieux avant de join ensemble pour passer au sculpt du niveau supérieur. Rien qu'avec le grab, déjà à la souris, sans forcément besoin d'un palette. Donc je sculptorais le reste du corps à la palette, mais là il n'y en a pas besoin. Hop, on avance. Donc vous saurez en regardant la vidéo que j'ai entendu un petit bling de message. C'est une personne qui attend impatiemment le tuto. Une fois de plus, j'ai oublié. On va essayer de travailler un peu mieux les mollets, les tibias. Voilà. Voilà, ça sort un peu plus. On affine. Donc là, ça doit être un peu plus bas ici. On a plus long là plutôt, je dirais. On essaie de raligner un petit peu le tibia. Allez. Là, nous en sommes au bras. On va voir savoir. on s'y metraille j'ai pas fait l'autre côté non plus ensuite on passe à l'autre donc là c'est légèrement tourné donc la main est comme ça on va laisser légèrement de faire le lien du coude on passe à la main alors c'est pas la main c'est les pieds les noeuds ballerines je les voyais un peu peut-être moins pointus alt clic molette hop je viens devant zoomer ok 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 les chaussons de danse est-ce qu'on fera tout plat devant ? flatten grab toujours pour déplacer on va finir un peu plus 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 en même temps ça veut dire bien la paume d'emming on peut carrément y aller au draw mais avec pas trop de force la taille ok donc là on sent bien notre arrondi ce qui n'est pas trop trop mal on va graber pour creuser un peu plus ici sortir la paume et on va utiliser le draw sharp pour un petit peu accentuer les plis de la main on va un peu lisser l'ensemble pour que ce soit pas trop violent et trop dur à reprendre au niveau du volume ensuite on va pas hésiter ici voir tester le draw sharp si ça sert un peu voilà parce qu'après il faut ressortir bien les ok ça c'est le grab là c'est plutôt hop on a un peu longue la main ok et ensuite on va travailler les doigts on on plutôt ici d'ailleurs on 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 Ok Je vais peut-être un peu réduire ça, donc je vais prendre le inflate assez grand et très soft pour venir avec contrôle, au moins adoucir un peu la farce avant, pour ça je le grabe un peu, on y reviendra en fusionnant tout, on va faire du inflate pour gonfler certains endroits et on peut même prendre du draw ici avec un petit peu plus de pêche, venir sortir un peu plus, voilà. Ok, on va passer… on ne s'en rend pas trop compte mais voilà, ça donne un peu déjà… peut-être que je vais augmenter un peu plus l'outil, majuscule F pour directement avoir l'intensité, la strength F, c'est pour la taille du pinceau… on casse un peu le truc… et là encore avec une inflate on va peut-être maigrir un peu… grossir là… hop… je pense que celui-là n'est pas assez gros et grand… donc là le grabe… on essaie de reprendre un peu les proportions, qu'il y a une cohérence entre chaque élément… et donc là… dernière phase… un petit ctrl majuscule S, nouvelle version… save… je vais en profiter pour paquer la tête que j'avais repeinte tout à l'heure… paquet de one file… donc là il anime maintenant la texture de la tête dans le modèle… dans la scène… et là je sélectionne tous mes éléments… donc grâce au clic droit dans le dossier… select object… il m'en faut un que soit parent… donc je vais prendre par exemple le bassin… et je les join… ctrl J… hop… c'est un seul objet… donc dans une prochaine phase… nous allons voir le moyen… donc de fusionner tout ça en une pièce… commencer à faire la sculpture… on va continuer plutôt je dirais… avec un peu plus de polygones… progressivement… donc on la fera avec le multirésolution… et euh… donc à tout de suite pour la suite… donc nous voici dans la partie cruciale… celle du remesh… alors petite astuce… pour éviter des problèmes… on va déjà détacher… euh… les pouces… là… de nos mains… donc je vais aller dans edit mode… je clique dans le vide… là… pour être surin… avant de sélectionner d'autres… L… en survolant les pouces… j'appuie sur L… mèche séparate… ou P séparate… sélection… donc en gros… ces objets là… donc le cube 0.12… étant donné qu'ils sont assez serrés… les doigts… ça risque de poser des problèmes quand on va faire un remesh… parce qu'on va être obligé de faire un remesh tellement fin… pour arriver à… maîtriser le maillage… que du coup… ça va pas être génial… donc ce qu'on fera… c'est que les doigts… on va les modéliser… plus… c'est-à-dire qu'à un moment donné… là… on va faire une première couche de sculpte… du volume général de l'objet… le joindre… en faire qu'une seule pièce… et derrière… on va redessiner une topologie… qui inclura… donc déjà… des vêtements… etc… qui vont permettre… de donner un volume suivant… beaucoup plus sympa… qu'on travaillera… ensuite… avec le multi-résolution… donc… première chose à faire… donc là… on a détaché nos doigts… alors… par exemple… mes doigts… là… je peux les mettre dans… pour l'instant… temporairement… dans la couche Head… pour être sûr de ne pas faire de bêtises… et là… je sélectionne un élément… par exemple… toujours le bassin… clic droit… select… hiérarchie… select object… pouf… ça c'est hiérarchie… c'est… c'est… sur un objet imbriqué… on voit que mon bassin est l'objet maître de la sélection… donc… par exemple… on va tout simplement… faire maintenant un object join… ctrl J… qui va vous permettre… donc… de joindre… le corps en une pièce… et là… on va l'appeler… body… à partir de là… on veut joindre… tous les éléments… pour n'en faire qu'un mèche… c'est la raison pour laquelle j'ai détaché les doigts… c'est pour éviter… justement… qu'il… qu'on… qu'on… que… l'opération… nécessite… trop de… maillage… d'ailleurs… ça… je vais… pour l'instant… le masquer… on n'a pas besoin… je j'ai sélectionné… et appuyer sur H… donc… je sélectionne mon corps… et donc… je vais en faire qu'une seule… pièce… que là… par exemple… si je vais en edit mode… on voit bien… qu'on a encore… toutes nos pièces… imbriquées… de d'autres… créations… tout à l'heure… tout… simplement… on va aller… dans le menu… data… de l'objet… sélectionné… et… ouvrir… le menu… remèche… donc… d'expérience… sur un… modèle… plus ou moins… à l'échelle… 1… on va… prendre un écart… de 5 mm… qui du coup… ici… vous allez voir… ça va me faire… légèrement… déjà… directement… la palme… justement… de la main… et… donc… je… choisis… simplement… dans… voxel… size… point… 0… 0…5… qui fait… donc… 5 mm… je… n'utilise… pas… l'adaptativity… je… choisis… l'option… fixe… pôle… qui… permettra… d'éviter… d'avoir… des points… avec… trop… de… convergence… de… sommets… dessus… et… j'envois… pardon… le voxel… le voxel… remèche… voilà… comme vous avez dit… ça… c'était… attendu… mon objet… est… voxel… remèche… mais… par contre… vous voyez… on… sent… trop… les facettes… de ma géométrie… d'avant… on… CTRL… Z… je vais… d'abord… donc… lui… appliquer… un… maillage… de… subdivision… avec… le… subdivision… surface… on va… le mettre… par exemple… à… 2… et… appliquer… le… maillage… si je vais en edit mode… pardon… il y a beaucoup plus de sommets… donc voilà… ça sera beaucoup moins de lissage à faire derrière… en sculpt mode… une technique… supplémentaire… donc là… maintenant que j'ai fait ça… mon objet… je peux le remèche… donc mon voxel est resté dans ses presets… tout est sélectionné… donc je n'ai pas utilisé… de paint… mask… de face… select… etc… donc je fais… un voxel… remèche… voilà… c'est fait… si je vais en edit mode… on va voir… voici la densité actuelle… de mon maillage… sur lequel… je vais quand même… commencer… pouvoir… déjà… à sculpter… donc… prochaine phase… on attaque… la sculpture… de notre mannequin… donc nous voici… dans la phase… de sculpture… donc… elle risque… d'être… un peu… longue… donc je ferai… peut-être… des coupures… de toute façon… comme ça sera plus en playlist… vous n'en percevrez pas… donc… à partir de là… ctrl… tab… je glisse vers le bas… pour choper… le sculpt mode… ce qu'on constate… déjà… c'est qu'il y a… des facettes… facettes… quelque chose… que je n'utilise… pas… forcément… beaucoup… il y a… des outils… de facettes… pour lisser… les groupes… etc… euh… un…h… quand je… survole… un… facettes… automatiquement… vous permettra… de… hider… le reste… c'est… l'avantage… du… facettes… c'est qu'il a vraiment… des découpes… qui ont été… générées… des différentes… pièces… imbriquées… du maillage… du maillage… qu'on a généré… donc là… on ne va pas utiliser… les facettes… dans cet exemple-là… donc… dans facettes… je vais faire un… initialize… facettes… by… materials… ce qui… hop… du coup… comme il a une… moi-même… il n'a pas de matière… a priori… mais mon maillage… il unifie… tout l'ensemble… on peut voir… aussi… que là… mon maillage… que je vois… hop… en object mode… je vais lui faire un clic droit… shade… smooth… déjà… pour avoir… un résultat… plus proche… du résultat… final… et c'est parti… donc… sculpt mode… CTRL TAB… glisser vers le bas… je suis en… sculpt mode… on peut… donc… je vais… ouvrir… la barre… des outils… pour… vous… montrer… en même temps… les noms… des outils… que j'utilise… on peut… utiliser… aussi… dans un… premier… temps… le mesh… filter… comme… on a… toujours… pas nos… doigts… quoique… le pouce… risque… de réduire… un peu… mais vous… allez… voir… donc… on… le refra… grossir… plus tard… donc… dans… le mesh… filter… la… strength… est… à 1… il est… en… mode… inflate… donc… là… je vais le mettre en mode… surface… smooth… c'est à dire… qu'il va respecter… un peu… les… edges… existantes… et… comment ça marche… ben… je vais… simplement… appliquer… glisser… vers la droite… peu importe… la taille… de mon pinceau… et… il va… essayer… de faire… un… lissage… en… conservant… un peu… le… les… séparations… entre faces… comme ça… ça… ça devrait… corriger… déjà… pas mal… des… résultats… du… à… à… la… densité… qu'on avait… notre… maillage… donc… là… on… on voit… nos doigts… on voit… nos doigts… extérieurs… on s'en occupera… plus tard… on voit… que le pouce… n'a pas été… tant que ça… abîmé… mais on va déjà… commencer… par là… pourquoi pas… en allant… chercher… le draw sharp… alors… je suis toujours… à la souris… pour cet exercice… là… hop… avec le draw sharp… vous voyez… je vais dire… simplement… creuser… alt… clic… volette… hop là… pour venir chercher… ça… on va commencer… vous voyez… à pouvoir… vraiment… venir… on n'a pas encore… beaucoup… de maillage… je précise… on ne fait… vraiment… qu'un volume… général… je vais déjà… donner un peu… des parties… hop… majuscules… pour cliquer… régler… 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 bien… votre outil… smooth… donc là… par exemple… je suis à 1.67… je vais le mettre… à… 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 les points… 3… pour ce que vous faites… donc… on peut… utiliser… aussi… un outil… qui est très… très… bien… c'est… le quiz… pour venir… resserrer… le maillage… actuel… plutôt… que… l'enfoncer… hop… le quiz… va… vous permettre… de vraiment… pouvoir… faire… des choses… comme ça… hop… hop… un petit coup de smooth… derrière… là… on pourrait… commencer… à… faire… partir… de l'autre côté… un petit peu… avec le draw sharp… un peu… moins… grand… mon draw sharp… et hop… on vient… ici… comme ça… déjà… dessiner… des choses… j'hésite… pas… à lisser… de toute façon… comme… je vous l'ai… dit… ce n'est… qu'un… premier jet… de… sculpt… ici… je vais… pas… en pouvoir… pourquoi… pas… avec… le draw… de base… on va… creuser… un peu… là… le dessus… voilà… sortir… un petit peu… l'articulation… un peu… un peu… toujours… toujours… bien… regarder… j'ai… pour aller… chercher… le grab… là… je vais rentrer… ça… ça… on pourrait… le reculer… légèrement… en… faire… du lissage… aussi… et pourquoi… pas… utiliser… ici… notre quiz… qui va… permettre… donc… de pouvoir… un peu… resserrer… cette zone… là… voilà… ce qui est… quand même… beaucoup… mieux… vous voyez… vous voyez… vous voyez… l'avantage du alt-click molette… c'est que votre rotation… du coup… se fait vraiment… à l'endroit… où vous le désirez… donc là… on va venir… dessiner… un petit peu… je pense… pas assez de sommet… pour l'instant… pour venir… là… je vois ça… là… c'est pas beau… du tout… grab… hop là… parti… sur l'arrière-plan… on va essayer… on va essayer de rattraper un petit peu… notre pouce… qui a l'air un peu… tout… bizarre… voilà… on corrige un petit peu… on va essayer de donner un peu plus de matière… ici… ici… c'est pas mal du tout… peut-être de le grab un petit peu… vers l'arrière… un peu… un gros pouce… le maillage a pas l'air génial… surtout par là… d'où l'intérêt… à un moment donné… vous verrez… de refaire… une complète… re-topologie… c'est pas l'exercice… le plus charmant… mais… voilà… ça aide beaucoup… là… je vais venir sortir… un petit peu… l'os… du poignet… voilà… je regarde… en même temps… vous voyez… le meilleur exemple… que vous avez… c'est votre main… la grâce au sculpt… je vais en profiter… ici… pour sortir… ce qui manque… dans les coins… et comme quoi… c'est pas bien grave… de ne pas avoir… tous… tous les éléments… on vient déjà travailler un peu le lien qu'il y a entre… tout ça… un petit coup… de smooth… on est léger… pour sortir un peu plus notre coude… il est un peu violent mon… mon draw… on va graber… on va graber… ça un petit peu… vers l'arrière… on va profiter ici… pour… donner… une forme… plus ajustée… de l'avant-bras… décaler… ça un petit peu… voilà… on continue… on vient faire un peu de glissage… là… dans les liens… qu'on redessinera un peu mieux… ensuite… donc là… elle sera avec une combi… donc on devrait pas voir… ça… donc je nettoie… on va travailler un petit peu… aussi… la position… de la poitrine… en rajoutant… le lien… avec l'épaule… on va aggraber… on va aggraber… tout ça… ici… on voit… qu'on a perdu carrément… le lien… avec la tête… donc je viens gonfler… tout ça… on va aggraber… déjà… pour au moins retrouver… ce lien… on peut dessiner un petit peu… avec le drawsharp… F… la clavicule… alors… hop… on suggère… je pense que ça doit descendre un peu plus… comme ça… on va pouvoir creuser avec le draw… un peu… toute la… draw disais-je… avec contrôle… avec le drawsharp… on va dessiner un petit peu… hop… mes abdos… mes abdos… vraiment que suggérer… on va sortir un petit peu… l'os du bassin… avec contrôle… on va sortir un petit peu… l'os du bassin… on va attaquer… on va attaquer… on va attaquer un petit peu… le dessin des fesses… avec le draw… on va donner un peu de volume… on vérifie bien… dans toutes les vues… on se rappelle qu'elle sera habillée… on se rappelle qu'elle sera habillée… le grab… on va arrondir un peu tout ça… et on vient lisser… on va essayer de donner un peu plus de taille… voilà… on va sortir un petit peu ici… la cage thoracique… en creusant… en fait… hop… ce qui est pas mal… on va essayer de graber un peu tout… pour… retrouver des formes… un peu plus… ajustées… en même temps… cet exercice vous montre que c'est faisable… sans forcément avoir… une palette graphique… il faut prendre son temps… il faut bien trouver le milieu… bon… avec le crease… on va venir resserrer un peu… hop… smoothé… on est en train de perdre le volume… grabé… c'est vraiment important de regarder dans toutes les directions… voilà… toc toc toc… on va insister sur laine avec le crease… 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 ire ! c'est bon… c'est bon… c'est bon… c'est bon… on va faire un peu de quiz au niveau de la poitrine on va venir lisser un peu, un peu de grabe pour la forme le modèle que je prends, il est derrière on est pas mal, je vais rajouter un petit peu de matière ici on va venir avec le draw sharp un peu plus dessiner le lien entre l'épaule et la poitrine on me laisse tromper d'outils quiz pas quiz, je voulais faire ça oula, il s'est passé quelque chose j'en étais à vouloir ajouter un lien ici un truc bizarre parti en lissant voilà on va on est pas mal oups alors une option qui est intéressante aussi dans l'overlay dans ces options de shader viewport de peut-être le cavity qui vous permet de voir un peu mieux justement ce que vous dessinez on voit que c'est un peu trop violent ça et dans ce cas là je préfère pas ça insiste trop là je suis plus proche de la réalité peut-être que les épaules sont un peu éloignées encore voilà je regarde un petit peu avec mon gabarit vous voyez j'ai perdu des choses donc là c'est bien d'avoir le gabarit à côté on va pouvoir un petit peu corriger donc là il faudra que je passe par le dos ici pour aller rechercher donc là je l'ai un peu plus affiné on dira bien ce qu'on veut un peu on va regarder sur l'autre côté le genou est un peu bas chez moi je vais faire un peu de quiz assez large comme ça pour essayer de redessiner un petit peu le tibia peut-être un peu trop violent l'outil je crois qu'elle a les genoux un peu bas grave on est pas mal donc voilà une première phase de sculpt ou à ce stade là en object mode ceux là je peux leur appliquer un shade smooth pourquoi pas les sculpter un petit peu d'ailleurs les doigts à l'on sculpte mode directement on n'oublie pas le mirror donc là je vais commencer à utiliser mon draw pour faire correspondre à la main je trouve un peu gros les doigts on va faire une première couche de doigts par exemple on va pouvoir utiliser le hop pareil quoi que ça s'arrête beaucoup plus net en dessous grab voilà 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 Ok, un coup de inflate pour dégonfler un petit peu les zones. On a encore un peu gravé tout ça, on voit que ce n'est pas génial. Voilà, ce n'est pas bon ça. Je vais repasser un peu du coup sur la main. On ne sent pas trop l'appui de la main ici. On va venir le dessiner un petit peu au draw sharp. C'est un peu exagéré aussi pour le moment. Ok, on va pouvoir faire un peu de draw sharp ici comme ça. Voilà pour l'instant le résultat de notre sculpte. Pour la prochaine phase, nous allons faire de la retopologie de notre corps. A tout de suite pour la suite. Merci.